let's go pour notre premier battle jango francis contre chômeur qui veut commencer est ce qu'il y en a un des deux qui vont commencer non jango pile ou face pile c'est pile tu choisis allez chômeur à toi c'est chômeur qui commence attention premier round chômeur c'est parti quand tu veux je vais prendre dans tous les membres du lc je vous mets une petite fessée car si je mets de la danse vous allez tous valser aujourd'hui django pour la victoire faudra repasser car ce soir tu vas trépasser francis c'est sans dire que tu craches plus de liquide blanc qu'un fer à repasser je vais te laisser comme une famille juge dans un train tasser un gilet jaune dans une manif taser ta meuf ta mère avec ma bite paxé ta carrière dans le battle rap raté pour mon premier battle ou lc je tape dans la trentaine vu ta gueule faudrait te garder en quarantaine je bote ton cul de ma jambe puissante et qui est la troisième donc ta dernière défaite sera la troisième je suis ici comme exorciste car je dois te sortir un démon du fist qui te fist tu parles que de ça espèce d'obsédé mais même ton propre qui c'est un plus gros kyste je sais pas si plus con que lui ça existe mais tout ce que je sais c'est que tu existes fais pas semblant tu jubiles devant mes faces subtiles donc reste chill comme cj sinon je te fume comme un cigare de churchill je te batte en surprise en t'écrasant le crâne avec ma patte lucille ta meuf avec toi que la frigide mais sa chatte est accueillante comme le magic bus quand t'es pas là on peut y voir plus de boules de couleurs que dans un paquet dragibus alors ouais j'ai 13 biges mais elle te dira collie je m'anime truc car quand elle voit ma bite illico elle sort la boîte de manix plus comme ma bite et sa lance elle m'appelle décimus maximus ce qui fait que t'es pas un fils de pute mais un mari de pute taille oh et ben dis donc jango francis c'est à toi let's go ce soir je fais face à la véritable star d'une minute de clash chômeur tu bats tous les records dont celui de la vidéo la plus courte elle a moins vu sur la chaîne de ph il a perdu en recommandation youtube c'est lui qui t'a mis au chômage dans un de tes battles tu te fais body bag par d'adou ce jeune martiniquais j'étais avec ta mère pour fêter la défaite on est monté dans ta chambre et on est parti niqué toi gagner impensable c'est comme si k5 mangeait sainement ou martiniquais quand t'as découvert la carte tu t'es dit c'est pas cool fallait que tu fasses du neuf face à moi tu veux tenir deux roues alors t'as déjà du mal à tenir ta meuf chômeur doit dire que même tout en bas de la carte cette ligue n'est pas pour toi tu serais obligé de passer par une draft pour participer à l'émission c'est mon choix tu ferais pas de podium même si on était trois tu gagnerais pas ce battle même s'il n'y est avec toi chômeur tu veux pas travailler je te fais tapiner à passer toutes tes nuits dehors je te regarde depuis un corridor entre deux passes je te laisse te reposer c'est dans une caravane que ton corridor je suis un ancien pour me voir perdre faut me payer genre 1000 louis d'or contre moi t'es pas serein comme un handicapé même quand 1000 louis d'or un jour on te parlait de la cédic tu pensais que c'était de la coke en forme de bite on t'a dit cdd t'as cru que c'était le surnom de ton prof de gym t'es complètement perdu dans ta vie banale un jour t'es parti à pôle emploi chercher un travail et on t'a donné un 20 balles ce soir on s'affronte mais pour moi y'a pas de débat regarde toi t'es pas plus épais qu'un sandwich saut des beaux ta meuf t'as balancé paraît-il t'es mou du bas tes parents c'est au sens propre qu'ils auraient dû te jeter avec l'eau du bain je suis venu pour gagner cette guerre même si t'as l'air pisse en l'espèce je suis obligé de te dire que ton flot est coupé à la pisse même ta meuf s'emmerde et préfère s'occuper de ses herpèces je te serre la main mais promis je respecte le protocole sanitaire mais avant je remplace mon gel hydro par mon foutre et méglaire ça c'est mon côté salutaire ta mère paye pour la caresser c'est une action humanitaire je l'éduque de manière autoritaire être rempli d'hommes c'est son côté utilitaire chez toi fils de pute n'est pas une insulte mais une maladie héréditaire tu te fais bouffer par plus fort que toi ça s'appelle la chaîne alimentaire time oh attention attention soumeur deuxième round let's go le premier round est une mise en bouche en même pas une ligne je te couche ta présence ici ne fait pas mouche mais je trouve ça louche donc je me méfie que les paysans de ton village ne sortent pas les fourches t'habites où déjà bouche du rhône avec une meuf comme la tienne on dirait les bouches du gloriole maudit homme de base je voulais pas faire de face sur ton lc1 mais je suis obligé d'avoir un point commun devant tes adversaires peu communs un livreur de kebabs taillité létale puis idem pour le mec elle que tu vales donc c'est moi qui le porte et bas les masques sur ton niveau dégueulasse personne te veut t'as la ramasse tu es un ramassi pièce détachée je vais te renvoyer à la casse vieille crasse bref autant de billes dans la chatte à ta meuf que de clash sous les âmes et de kinka tu veux t'occuper de mon cas mais je vais te calmer car avec ton cul je ne serai pas délicat surtout si j'utilise mon drap je brise tes os en un fracas et j'utilise ton corps en sacrifice comme un temple inca ce battle fera débat comme un combat de jurassic park 3 dans ce genre de film je suis le roi donc j'inflige des dégâts dans ton bide t'es pas un gros tas de merde mais un gros tas de gras taille et jango francis let's go ta mère te connaît à peine et t'appelles qu'avec des noms d'oiseaux tes transparents on te remarquerait pas dans un village au burkinafaso tu sers à rien comme la bite du pape ton âge dans ton blase ou des sentiments pour un maso t'es tellement inutile que ta meuf te trompe avec le blanc section d'assaut t'es planqué derrière ton masque tu sais même plus où t'habites en fait c'est pour toi que le clown avait inventé la canne à bite pour toi je ne n'ai plus aucune estime tu ressembles surtout à Mickey Mouse vivant dans un abribus j'ai envie de te jeter des centimes mais franchement pas beaucoup plus tu te surestimes vraiment proclamant l'esprit white deco plus tu te caches derrière anonymous cela nous prouve que t'as rien de légitime tu veux te prendre pour un rouge mais t'es inconnu comme légitimus je supporte pas les clowns t'aurais du battle chez avatar tu t'invente des vies tu rappes mal tu crois pouvoir faire une vendetta je prends du dérime à l'appel moi je pourrais t'en vendetta on sait pas si t'as 13 ou 40 piges tu vis toujours chez ta mère à cause de toi elle sent d'état je l'ai croisé dans une orgie depuis elle saigne du cul et moi je sens des doigts mais je lui ai dit arrête pense à ton fils il gère un trafic de 40 bars il vend des blagues moi je pose ta mère et ta soeur dans ma caravane on m'appelle vendettas je suis l'enfant raté de la ouïd et de sa minem mais en pire je lance des boules de ninja en direct je construis mon empire mais tant que je suis là pas question que tu t'en tires ma victoire te fera mal comme un gros canin de ton papa au moment où il se retire je voulais te laisser une chance de gagner en laissant mes angles de découvert je me fais tellement chier en t'écoutant que je range ma chambre et mes couverts tu traînes près des écoles à l'heure du goûter comme un sale pervers tu viens de saint etienne tu pourrais mon fils pourtant c'est toi le pervers j'ai des rêves particuliers comme vouloir te rentrer un gode un peu rouillé laisser ton cul en forme de gros beignet mais dans ma tête ça commence à s'embrouiller j'ençois des photos de ta meuf quand elle est déshabillée pendant que ta mère me prépare du bacon des oeufs brouillés je l'appelle ma puce puis je la pigne aller comme mon téléphone je besoin d'un coup de doigt pour la déverrouiller je te fiste chômeur je te fiste avec tout ce que je peux trouver sous la main en commençant par mes doigts une bague ou un rouleau de sopalin je te fiste devant ton père l'abbé pierre la reine des neige pol et alain un tuyau d'arrosage un savon carré ou une pierre d'alain je te rends des playmobil une compil bourville voire même un sac à main des appareils sans fil devant une petite fille infirme pendant que son père l'enfile par l'arrière train pour conclure je te fiste malin mais ensuite je te serre la main chômeur notre combat est déséquilibré l'issue sera ma victoire ce soir je te fais perdre la tête comme un prof d'histoire time ça c'est du battle les gars merci 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 beaucoup les gens je sais pas si c'est normal pardon excusez moi merci beaucoup les gars ça c'est du battle waouh waouh dans le chat je vous mets le lien pour aller voter merci beaucoup les juges qui est-ce qu'on a riwan la fanzone salut à tous salut maduro comment tu vas ça va super enchanté très content d'être là mais c'est nous qui sommes contents de t'accueillir frérot comme d'habitude t'es là depuis le début je suis là depuis le début voilà big up à ph big up au 2mc les gars un fou battle franchement c'est rentré très fort j'ai trouvé le premier round assez équilibré des deux côtés vous êtes tous les deux vraiment bien rentré dans ce battle sur le deuxième round bon il me semble que celui de jango francis un peu plus long mais je l'ai trouvé plus impactant tu as réussi à à garder le rythme que tu avais imposé sur le premier round est-ce que c'est jango francis qui a été plus long ou est-ce que c'est c'est chômeur qui a été plus court voilà ça dépend comment ils se sont arrangés je sais pas mais en tout cas j'ai trouvé que chômeur tu avais tu étais un peu redescendu par rapport à ton premier round tu avais perdu un peu en rythme et en impact du coup je vais la donner à jango francis moi je voudrais demander quelque chose j'ai cru entendre que mc chômeur à 13 ans j'ai entendu ça dans le battle oui 13 ans mec lourd lourd on parlait pas hein chômeur bravo alors je vais donner mon jugement wesh madou qu'est-ce qu'il y a frère je peux pas lire je peux pas lire les commentaires en même temps je vais donner mon jugement bon alors je donne jango francis évidemment par contre le simple fait que t'es 13 ans voilà j'ai envie de te dire gros t'es au début de l'écriture t'es parce que ton écriture est assez jeune je vais pas dire immature mais elle est jeune et c'est ce que je suis en en fait quand j'écoute ça je me dis wesh t'as 13 ans ou quoi et oui t'as 13 ans je pense que t'es sur un bon cheminement dans l'écriture continue gros c'était bien tu vois je suis ravi d'avoir des gens de 13 ans qui écrivent les gars bon de toute façon j'ai pas grand chose à ajouter enfin en m'endant bien ou pas ouais moi je trouve que les deux rounds je les donne à django je suis d'accord je trouve sur le premier round ça suivait à peu près et je trouve que sur le deuxième chômeur c'est sur son sur sa fin de round c'est un peu retombé par rapport à sa première fin de round et là où django il a lancé une bonne punch pour finir euh je trouvais que en fait ils avaient à peu près les mêmes points forts mais chômeur je trouve qu'il y avait un problème de un peu plus de rythme c'est que c'était c'était dense et je pense ça vient peut-être aussi de de l'âge c'est que ça ça il aurait peut-être fallu un peu plus euh je sais pas peut-être aérer les textes ou quoi mais j'avais du mal un peu plus à suivre là où django avait une écriture un peu plus euh c'est un peu plus synthétisé je dirais je pense que c'est là c'est là c'est là qu'on touche vraiment à la jeunesse de son écriture de on est vraiment devant le début c'est aussi le mais franchement ouais voilà mais franchement je trouve ça courageux quoi à très en venir là donc ça mérite de saluer voilà moi je 2-0 pour jango pour moi sinon bon globalement pas trop surprenant je vais aussi donner à jango euh pour le coup en fait moi ce qui fait vraiment la différence sur le premier round c'est vrai c'est vrai que c'est équilibré c'est plus en fait d'un côté chômeur clairement t'as j'ai vu c'est ton 3ème battle t'as step up de battle en battle euh t'as beaucoup plus de technicité que tes battles précédents mais euh ça reste plus générique dans l'ensemble euh que jango qui a réussi je trouve euh pour avoir un peu suivi euh euh ce que t'as fait il a réussi à bien cibler avec des angles spécifiques euh ton battle contre dadou euh euh il a aussi fait sur son ton zone round euh il a repris ton ton blast de euh SPY éco plus voilà c'est vraiment ce qui fait pour moi la différence en au-delà de la technicité et de l'aisance c'est vraiment le fait que jango euh euh t'aies dépassé ce stade de de faire plus de générique pour aussi bien cibler ton adversaire donc euh l'un comme l'autre vous avez step up par rapport à vos battles précédents donc euh ouais franchement chapeau à tous les deux jango qui revient de loin je rappelle les gars que le LC1 euh là il en est très loin de ses premières performances euh je te tire mon chapeau jango c'était 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 vraiment très agréable à écouter et euh voilà t'as eu t'as eu t'as eu t'as eu des belles fulgurances euh des bouenzing de round aussi euh ce step up de jango j'ai oublié de le notifier dans mon jugement merci non c'est c'est un très beau step up incroyable merci 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 les gars donc euh le premier c'est vraiment moi la les angles qui me le fait donner à jango le deuxième clairement euh euh chômeur retombe un peu en intensité jango au contraire tu prends de l'aisance tu t'envole et tu finis nickel donc pour moi 2-0 jango mais c'est loin d'être un bodybag euh bien joué chômeur aussi voilà oui oui je pense pas qu'on peut parler de bodybag on peut on peut parler de victoire net mais non non voilà le mec de 13 piges il vient il se défend comme jamais quoi c'était 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 super hein taille taille moi je pense qu'il gagne c'est le jeu bravo chômeur ouais bravo bravo le dernier jus s'il vous plaît ouais c'est moi kinkabeli kinkabeli bienvenue je t'en prie mon gars donc euh ben je vais dire à peu près ce qu'ils ont dit donc ouais la victoire pour moi c'est à jango à jango francis même si ils ont fait clairement leur meilleur battle au 2 et franchement ils ont un step up de fou euh chômeur que je connais depuis euh longtemps euh il a vraiment eu un son premier round était incroyable django aussi mais voilà euh django a été euh plus content que chômeur et chômeur a un peu redescendu au niveau du deuxième round donc pour moi c'est 2-0 django mais franchement chômeur n'a pas du tout euh franchement il a fait un bet de battle franchement fou battle les deux merci ginga très 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 bon jugement effectivement c'est un fou battle merci les gars que dire de plus le chat a été du même avis 80 plus de 90% de vote pour euh de jango francis jango francis tu nous mets donc ta première victoire après avoir été le légendaire avec ton rage kit tu es tu as ligne ta première victoire au live content deuxième victoire non première 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 victoire au live content d'Earth écoute je suis ravi pour toi parce que franchement on voit que tu as travaillé ça fait plaisir pas de soucis on se ferait à la prochaine ça fait plaisir attention les gars Durden NFOX comment allez vous les mecs ça va très bien et toi ? ah ça va bien tranquille NFOX pile ou face ? face M-sycopate est sur zoom fais le rentrer c'est face Durden commence premier round Durden attention let's go ok c'est bon on m'entend bien ? ouais alors pour ce LC4 Madou m'a dit je voudrais que tu clashes NFOX merde fuck comment voulez-vous que je perde forme ? depuis que je connais sa gueule je trouve les américains obèses les déportés d'autres villes c'est les petites veilles en pleine forme avec ta dégaine de PD de salon qui attend sa pénétration je trahis cette concurrence c'était qu'une petite ration je pourrais t'apprécier garçon c'est pour toi rappel de la merde mais t'es pas une putain de passion de toute façon quand je tire y'a pas de sommation pas de klaxon c'est à toi tout seul une plus grosse gaffe que toutes les gaffes de gaston je pète le deux feuilles et je plaine comme un avion et c'est pas bon c'est pour toi tu ressembles à une tour dans ma localisation hé je me comparerais pas à Watt non c'est mort j'ai trop de style t'as un balai dans le hug dont tu vas dead red comme un play mobile ta présence est truquée comme une pièce qui fait trop de piles avec ta diction de mort si t'as des fans c'est que c'est des putains de nécrophiles t'es ennuyeux frérot arrête de naës quoi tu t'enfiles trop taire t'as le flot d'un mec qui baisse tout le temps d'un noir complet et en missionnaire j'suis un sniper la chatte de ta mère est resserrée comme l'octone j'te nique ta mère j'te tue et j'te re-kill si tu respawn j'ai recherché ta langue dès une fois que c'est rare 480 phone quand j'étais mal le lc2 youtube a snap et t'es round d'ailleurs j'ai remarqué sans mentir c'était claqué à la mort tu voulais battle mais au début même ton micro était pas d'accord d'ailleurs t'en as parlé l'autre fois mais parlons d'acte ce soir t'avais une meuf mais son gars te baisait mieux que toi elle a compris non y'a pas d'espoir et parle pas sur moi j'ai des blessures tu n'aimerais pas les voir si j'te faisais les mêmes tu rejoindrais instant Michael Jackson donc ferme ta gueule sale con j'te dirais bien arrête le rap mais déjà fallait pas te lancer c'est à cause de toi c'est le rap US c'est mieux que le rap français yeah y'a pas d'instrument mais j'lâche des ados can l'apport du succès ne t'es pas open quoi qu'il arrive ne fait pas trop de peine c'est ce qui arrive quand on galope bang j'écoute tes battles quand j'ai pas saumé j'suis à deux doigts t'offrir de la cocaine ton existence est déjà grave obscène dans un groupe de deux t'es pas top ten time aïe 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 LFOX premier round let's go ok c'est à moi ok rentrer dans mon univers c'est le meilleur des voyages maintenant j'entre en scène pour faire le ménage j'en ai vraiment rien à foutre de vos MC minables ils montrent tous leur queue comme Nicki Minaj je l'arrache de vaincre contre le corona je l'arrache de vaincre contre Durden ce soir j'ai l'aura de Alpha avec un Durag toi t'es GTA V sur la troisième Playstation je gravissais j'étais cramé ce soir tu vas laisser graver mon emprunt de rescapé je gravissais j'étais cramé tu veux m'assommer avant le sommeil je t'ai semé en secret j'ai tafflé t'avais sommeil j'ai la dalle j'ai pas d'oseille mais je me relève comme le soleil ce soir je viens pour choquer tout le monde puisque les paris sont à 10 contre 1 t'assassiner sur les deux rondes fait partie de mon contrat t'as parié contre toi même tu t'as peur ce n'est qu'un constat tu ne croyais pas au guerrier des temps modernes avant que t'en rencontres un t'essaies de jouer le mec serein de bomber le torse je te fais les filles d'une seringue OD RDV à la mort ma question c'est est-ce qu'à cette édition derrière le téléphone comme à ton édition dernière pour te rassurer y'a ta daronne j'aimerais beaucoup qu'elle nous fasse un petit coucou c'est quand même elle la créatrice de notre préféré toutou qui n'hésite pas à devant les gens créer wouf wouf mais devant les grands de son quartier à être tout doux ah merde t'as pas fini par vous rien que les écouter m'a foutu le somme je peux plus supporter ta sale tête chum bon ça suffit maintenant fais voir ta rhum time yeah attention turn up 1 2 let's go ok ok si t'étais un tatouage tu serais une marque de tuning sur l'épaule d'un mec qui s'appelle Didier si t'étais un lac tu serais celui qui fait rivière si tu faisais un feat tu te ferais plier par Koba le rêve si tu te faisais violer ce serait au life contenders et j'suis beaucoup moins discret Kobia le chef j'sais pas si j'parle de tes sons non là j'vais écourter ses den tu me dois 10 euros pour chaque seconde que j'ai eu à écouter cette merde j'en ai rien à foutre si tu payes pas j'vais chercher ta petite ce rang pique blanc j'lui kick le ventre j'lui pisse dedans et crie vive le vent t'inquiète j'ai pris le temps d'asserrer ce putain de rasoir que j'ai en guise de langue et tristement maintenant il faut que tu quittes le rang j'parle encore de la soeur de mon adversaire j'avoue ça devient répétitif j'me creuserai peut-être plus la tête quand on me servira un peu plus que l'apéritif allez parlons de ta gueule mais ce qu'il nous dirait Fillon s'il avait rendu l'argent on dirait Krilin en met en grand Boudé en met en blanc frérot t'es d'une mocheté intergalactique on dirait que t'as des sourcils de turc sur des yotas asiatiques j'fais parler la foudre et tu perds tes connexions t'aurais du t'appeler N-box j'laisse ta mère juste devant toi et t'as une érection t'aurais du t'appeler N-boss tu veux donner des leçons mets tout le monde roupé t'aurais du t'appeler N-prof mets ton vieux blase là j'vais même pas le reprononcer t'aurais du t'appeler N-word et t'as pas besoin de me clash rien que le fait qu'on m'est mis contre toi j'me sens insulté imaginez ce clown sur scène j'vous laisse imaginer c'qui va en résulter c'est clair j'fais du gore précis comme une équerre c'est car je t'écorche et vive si on dit que t'as le corps sculpté ta mère t'as appelé Maëlle j'crois que tu lui plaisais pas à elle quand j'lui mets un doigt dans l'cul et kiffe Farel attends quand j'lui mets un doigt dans l'cul et kiffe Farel si elle veut pas avaler elle crache dans une petite gamelle elle s'appelle Isabelle les autres M6 rappellent que j'viens grappiller du terrain je suis Israël Taïna El Fox démonétisation deuxième draft let's go ok déjà qu'est-ce qu'il me veut moi la squall ok chaque fois que je fais un battle c'est le meilleur de mes battles toi par contre si tu dis la même phrase tu reçois le game over de Kill Paddle j'me bats Jacqueline c'est un point dans ta gueule lâchons que je vais faire un carnage des centaines de punch sur mon carnet on va te condamner pour ta page pour ma page on va me damner bon j'ai pas trop envie de t'exposer je vais pas faire tout un exposé tu dis que c'était pas une pute mais j'ai vu où ton exposé ok si j'ai plus de texte c'est parce que j'ai plus d'expérience plus de flow et de style ou aussi de l'insolence toi par contre ton personnage manque de maturité et de confiance Macron l'a compris c'est pour ça qu'il a refait en confinement tu t'es fait renier de ta team comme Aiden 10 ans d'entraînement te rendront pas chauve comme Gaiden tes journées se résument à te branler sur des Maiden si tu veux en finir je te découpe comme Raiden ok tu fais le genre t'es le genre de mec à cracher sur Skyrock mais si ok t'es le genre de gars à critiquer Skyrock par le scar là mais si t'avais une chance d'avoir une place sous la table rouge tu serais une salope d'avoir rock c'est que le résultat de toutes les bites dans ta gorge j'ai le flow d'une machine t'as le flow d'une angine tu veux du cash il faut juste de l'isopahine pour te dépuceler t'as pris une trisocaline c'était comme découvrir une grotte entendre une otarie time ok 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 personnellement je vais voter Darden je trouve je trouvais le Fox un peu un peu léger sur ce coup là je t'ai trouvé un peu léger je sais pas si t'as préparé ça vite ou quoi je pense qu'il manquait de base tout simplement peut-être un peu d'intensité quant à Darden j'ai aimé j'ai aimé surtout la passe de flow à la fin du premier round c'était ouh c'était rythmé c'était doux merci beaucoup Darden et oui bon je pense que sur les deux rounds il était au-dessus il était au-dessus est-ce qu'il y a un autre juge qui veut donner son avis j'y vais j'y vais vas-y je t'en prie moi moi vas-y gros moi ok alors moi j'ai trouvé pareil que toi Madou je donne les deux rounds à Darden en fait je trouvais que N-Fox il avait des bonnes idées mais c'était souvent trop nonchalant et vraiment les fins de phrases retombaient quoi et des fois je me disais la punch est bonne mais voilà enfin il y avait un truc qui ne fonctionnait pas du coup vraiment par cette nonchalance et où parfois c'était l'idée était bonne mais la structure ne mettait pas en valeur l'idée et je trouvais du coup ça donnait un ensemble on avait l'impression ça manquait un peu d'intensité et je trouve que c'est dommage parce que vraiment il y avait des des vraies bonnes idées de punch et du côté de Darden je trouvais ça vraiment carré quoi c'était j'ai pas grand chose à dire il y avait vraiment de tout il y avait des changements de flow justement il y avait un bon rythme qui laissait le temps justement d'apprécier la punch avant de passer à autre chose vraiment tout était vraiment bien géré au niveau du texte quoi au niveau du rythme au niveau des punch je trouvais que c'était sur les deux rounds Darden il était au-dessus quoi voilà merci beaucoup merci merci beaucoup merci à tous les abonnés les nouveaux abonnés qui s'abonnent tout simplement à la chaîne vous voyez vos noms sur le live en même temps let's go qui c'est qui veut juger en deuxième let's go j'y vais vas-y je t'en prie bon sans surprise je vais aussi donner du coup Darden alors NFOX en fait en effet il y a beaucoup tu vas amener des bonnes rimes des bons double sens par endroits avec des références des choses qui sont là en place le problème ça passe beaucoup par ton aisance t'as pas vraiment l'air d'y croire toi-même par moment ce qui fait qu'en fait du coup ton énergie casse ton propre texte tu voilà malheureusement ça se voit aussi tu vas lire ton texte et c'est plus là-dessus ton manque de préparation je trouve que ça se joue vraiment là-dessus quoi si tu connaissais vraiment ton texte que t'étais plus impactant dans l'ensemble avec une bonne énergie tu mettrais beaucoup plus ton texte en valeur alors que justement en face t'as quelqu'un qui il est là pour découper et on voit tout de suite la différence là où toi du coup ça va être ça va manquer de tranchant justement du côté de Darden je trouvais que tu rentrais un peu doucement dans le battle avec du générique et tout mais dès la première moitié de ton premier round là déjà tu commences à partir sur ce qu'il a fait au Asson LC2 et puis tu fais une grosse passe de flow impeccable tu termines super bien ton premier round c'est voilà j'ai pas plus à dire sur ton premier round ça termine très bien heureusement justement que tu commences un peu gentiment parce que par contre ton deuxième round je le trouve monstrueux très très bon deuxième round avec un excellent name drop t'as fait ça super bien beaucoup de technicité beaucoup de technicité sur les deux rounds mais j'ai trouvé le deuxième overall globalement meilleur donc voilà sans surprise sans surprise voilà 2-0 pour toi donc voilà Enfox de ton côté faut vraiment que tu prennes plus de temps pour préparer apprendre le texte et avoir l'énergie et Durden peut-être cibler davantage parce que du coup par exemple sur le départ le générique te desserre un peu alors que quand tu fais du name drop de la technicité comme ça je trouve que c'est vraiment lourd t'as des grosses capacités en tout cas très très bon battle de ta part dommage pour Enfox la prochaine fois peut-être nickel 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 qui le tour messieurs je vais y aller bon sans surprise je vais donner les deux rounds à Durden aussi je vais essayer de pas faire trop long Enfox parce que Erel et Hartmure ont déjà dit à peu près tout ce que je pensais c'est vrai qu'il faut que tu soignes ton délivrerie peut-être que tu as un peu plus de confiance en toi avant que tu arrives peut-être travailler un peu plus ton texte aussi et ça ira mieux pour la prochaine fois Durden franchement je voudrais te féliciter parce que je trouve que par rapport au LC1 il y a un bon step up aussi surtout au niveau de l'écriture le deuxième round la fin deuxième moitié de ton premier round c'est vraiment un cran au dessus de ce que tu avais fait la dernière fois contre Lexa donc bravo moi j'ai vraiment adoré un très très bon battle de ta part Merci beaucoup Rewon Dernier juge qui c'est qui restait ? Ouais moi King Vas-y je t'en prie King Kambeli Ouais sans surprise je vais donner Durden N-Fox c'est dommage parce qu'il y avait de bonnes idées mais un manque de préparation sûrement mais la prochaine fois sûrement tu viendras plus chaud Durden très très bouillant sur ce battle que ça soit sur les deux rounds et voilà j'ai pas plus à dire voilà Durden gagnant Merci beaucoup merci beaucoup nous on va aller voir on va aller voir les votes du chat même si tout le monde a voté Durden donc potentiellement le le chat qui compte double ne compte pas mais 98% de voix pour Durden ça fait deux voix en plus il faut souligner quand même le courage pour tous les participants de venir ici N-Fox y compris tous les autres aussi c'est pas facile si vous avez envie de venir vous pouvez et vous verrez merci les gars juste je tiens à rajouter j'aimais des critiques mais c'est j'essaie d'être constructif aussi pour justement pouvoir step up derrière donc les gars déjà big up à N-Fox qui vient et tu peux revenir en force en travaillant le truc t'as des capacités juste voilà l'aisance faut travailler le truc mais bien sûr bien sûr big up à tous les MC quoi évidemment on a tout le chat qui comprend évidemment qui big up le truc de toute façon les mecs sont pas là pour regarder et cracher dessus je pense que tout le monde aime le battle surtout en ce moment de confinement on est bien content d'avoir ça donc merci les gars de nous donner ce spectacle prochain battle Parano ça va ou quoi ? qu'est-ce que tu penses des battles jusque là Parano ? c'est mon pote ben écoute à ce que j'ai assisté c'est vraiment cool à ce que j'ai assisté il y a des chouettes trucs à entendre maintenant pour MC Copac je déconne c'était mon premier battle MC en fait c'était le premier c'est pour ça je me permets un peu c'est pour ça next battle l'anticonformiste contre Lexa est-ce que vous êtes prêts les mecs ? ouais 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 comment allez-vous ? ça va nickel il était plus beau avec ses lunettes Lexa quand même hein ça commence j'ai pas quitté toi mais c'est pas équitable donc vas-y parle mais t'inquiète ok ok bon on va dire l'anticonformiste pile ou face ? moi je dis face tac tac et c'est face tu choisis ? c'est cool c'est moi qui commence ok c'est parti attention premier round let's go ok c'est parti ça fait Axel je te sens un peu stressé mon gars tu sais quoi ? appelle moi appelle moi si t'as des trucs qui a oublié si t'as des galères dans ta vie si je te mets une patate tu dors pendant 10 piges ma droite est plus rentable tu la cries au génie quand je rappe tout le monde crie au génie si on ferme les yeux qu'on écoute ta voix on pense tous que tu t'appelles le génie le génie toi et tes copines vous êtes des putes mal entourées belèque à ton hue car moi je suis yaïa touré t'habites à Bordeaux et tu vas dans le sud à un event avec un maillot de Paname ça prouve que t'as pas besoin des trous pour n'avoir aucune âme viens pas suisser ma ville sale galérien t'es girondin pas parisien t'es dans la merde et comme ta meuf pour t'en sortir tu peux compter sur aucun sein et quand je te dis que tu viens pas de Paris commence pas à me dire ouais mais moi j'ai une tata dans le 9-3 j'ai des cousins dans le 9-1 alors que tu flippes de venir chez nous pour éviter de venir chez nous tu serais même prêt à échanger un rein tu montes avec ta gova sur l'autoroute tu vois y'a marqué grigny tu commences à te sentir peu serein parce que tu sais que si tu viens ici on va te raquer te voler tes baskets et tu partiras sans faire le malin là je dédicace mes voisins là je dédicace mes voisins pardon arrêtez de me casser les couilles avec ça moi là-bas je suis un mec du 9-4 avant d'être un pseudo mexicain et ça fait 15 piges que je rappe que je représente mes gars que je représente ma plaque et là vous me matchez sans aucun soucis contre un fils de pute de middle-cart et j'irais pas que moi je fais de la F1 et que toi tu fais du kart mais gros t'es qu'un fils de pute de middle-cart t'es allé au R6U t'es vachement fier de ça t'as perdu tu t'es fait patate normal t'es qu'un fils de pute de middle-cart et en plus d'être un fils de pute de middle-cart t'es un schlag dans la rue tu mets tes lunettes toutes pétées tu sors tu fais que tituber c'est quand Macron t'as vu marcher qu'il a décidé de nous reconfiner et si j'ai sucé Madou et t'es un motif valable à mettre sur l'attestation mais t'aurais le droit de sortir H24 de chez toi espèce de petit bouffon parce que oui t'as sucé et tu fais tout pour cacher ta honte dans ton texte on parle de ta bouche pour évoquer le fusil à pompe salope time ok beaucoup de fils de pute quand même hein parce que je t'aime bien fils de pute par-ci fils de pute par-là on la connaît bien attention premier round c'est à toi let's go Wesh Madou t'abuses grave les commentaires disaient Lexa ou RC toi tu matches face à celui-là premier LC je casse la barrière au PH quand y'avait personne au départ la prochaine fois tant que tu y es mais moi contre RL ou PH ben ouais je voulais Rodka ou Parano Mike tu me donnes pas la gueule de 1 t'as pas de flow et de 2 t'as pas de bol parce que tu tombes contre les meilleurs mais t'en fais pas partie tu montes ta tête alors que t'es nul fait que tu tapes la fiche et arrêt de gueuler t'as pas de thune ça résonne trop dans ton appart vide avec ton casque t'as cru que t'étais où espèce de sale geek ignoble je vais tellement t'enculer que t'en auras le kiki move de faire la pute ça paye pas mais toi c'était pour le plaisir que tu fais ça j'ai passé du temps sur toi maintenant suce moi je te ferai un paypal t'es à l'ancienne dans 2 semaines je te jette t'es ma play 4 nous fais pas croire que tu gères un cartel de weed car même de nuit ta tête te nuit t'es tellement laid c'est toi le guide and the wish hey nous fais pas croire hey avec 2 doigts je t'envoie au ciel comme dans kung fu panda t'as les couilles qui pendent bas je vise le word up alors je te mets des coucou d'en face et je partirai gentiment en te faisant coucou d'en face Mickaël c'est ce petit gaffrel qui même à la messe se faisait raqueter déjà à la crèche c'était pas la peine les autres enfants lui mettaient la fessée donc pour se venger il est devenu contrôleur de la RATP bon allez fais ça vite après j'ai ta mère à me taper time ok ok yo tu parles tu parles de l'appart mon appart il raisonne mais t'es vachement con cousin d'ici on voit que t'as à ça de toucher le plafond et ce qui me fait gueulerie c'est que t'arrives du genre c'est le retour de Lexa et tu penses que ça fait bouger la foule mais Axel ton retour je t'assure que tout le monde s'en bat les couilles le public est juste venu voir l'anticonformiste désosser et baiser sauvagement avec ta dépouille on s'en tape que tu reviennes la putain de Taras on est juste happy du comeback de Fantomas alors pourquoi tu fais le malin ? t'es allé au RC Sud et c'est bien mon grand mais ton palmarès ça baille de pointeur décevant qu'est-ce que t'as fait dans le battle à part niquer un gamin de 17 ans à croire que de Michel Fourniret tu partages le même sang un conseil ferme ta gueule soir je suis venu pour te rentrer dedans te gifler avec des dents te laisser qu'avec dedans aucun n'espoir que tu me battes fiston le seul bail qui peut me baiser c'est ma co-nexion en un live contender t'as fini au RC Sud c'est bien on a tous pensé que t'étais prometteur mais après ta perf a chié Mado a dû s'excuser auprès de tous les organisateurs après l'event à Montpellier il marchait tête baissée regard triste tout ça qu'on lui posait des questions sur toi il disait désolé les gars mais on se crête l'exa bah moi je le connais pas à Bordeaux t'es qu'un bouffon t'es celui dont tout le monde rit c'est quand tu débarques sur la place que la place devient une vraie comédie ouais Bordeaux c'est une ville parfaite pour toi sale Clodo tu survis grâce à vos ruelles de merde on trouve des kebabs à 3 euros et fais belèque quand je vais venir parce qu'il faut que je te calcine je te gifle devant ta raclée si je te croise rue Sainte-Catherine dis-lui que ça sert à rien de me gifler avec des... attends dis-lui que ça sert à rien de me calmer avec des gâteries personne ne t'aime quand je te soumets gros même t'es garrie ton rap est impossible à soigner comme t'es sale carry je te raquette et je fropus t'es sale sap carry au dernier LC j'ai perdu contre Rodka ok je faisais pas le fier mais je vous suis pas fait bodybag une partie du public a voté pour moi big up à vous les frères j'ai encore du lourd derrière toi si tu battles Rodka à un prochain event il va tellement te sodomiser qu'il mettra terme à ta carrière ce soir je te nique en public et tu kiffes ça c'est clair ça c'est vraiment précis qu'on se rend compte que t'es bien le fils de ta mère time oh encore ma maman putain mais dis-don't let's go t'es peut-être anticonformiste mais tu te comportes comme un bon citoyen 3 ans qu'il a pas ken il a la couille bleue la bitarde mais il va bien tu pue la mort alors que tu fais pas de sport crois pas que tu me transportes tu me fais voyager comme un passeport irakien en fait c'était toi la pute vintage que je demandais à Madou depuis le début là on s'est compris mais je te ferais pas l'affront d'annoncer ton prix non je déconne je suis venu gratuitement si tu te trouves pas gratuitement car tu penses c'est bon mais tu tournes en rond ça prend pas en fait t'es comme ta rum autour des bars de tous les bars d'atlantins fils de pu de neveu c'est ce que t'attentas moi je viens exploser le LC en deux tours comme un attentat fini de le briser je lui laisse les fesses mortes tu sens même ma bite te chatouiller le ster nom deuxième LC deuxième guide que j'aide je saute dans dix minutes je suis sûr qu'il aura marqué Lexa dans son death note donc c'est Mickaël qui vient nous parler de street cred petite merde je parle de la vie que j'ai tu te prends pour un prof à ramener tes vieilles rêves dans un pattern nul à chier la journée je suis en cours mais c'est en grattant con de toi que je m'endors sur le papier tu caricatures le rap quand t'essayes alors je tranche la tête du prof je suis le nouveau chef d'un gang tchétchène hé l'anticonformiste t'es qu'un gentil con d'autiste une fois la tête tranchée je remplis ton corps de pisse time c'est dégueulasse c'est dégueulasse désolé pour la monétisation on a tout perdu depuis longtemps ne vous inquiétez plus les mecs on peut y aller à fond maintenant youpi ça n'engage que vous je prône la non-violence etc etc bon fou 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 ballon alors moi je vais la donner à l'anticonformiste de peu je m'explique sur le premier round j'avoue que j'ai été un petit peu déçu on va dire parce que je l'ai trouvé un petit peu en dessous de tes battles précédents ce premier round mais tu te rattrape bien sur le deuxième bon flip j'ai beaucoup aimé tes angles sur la perf de l'exa au rc sud tout ça le retour de fantomas les retours des anciens du lc1 c'était vraiment des bonnes idées que tu as eu là l'exa en face tu fais un très bon battle aussi peut-être un petit peu en dessous de celui que tu avais produit au lc1 quand même de bonne phase mais des fois je t'ai senti un petit peu hésitant peut-être que tu connaissais pas hyper bien ton texte je sais pas si je suis le seul à avoir eu cette impression mais ça me fait donner beaucoup d'anticonformiste de peu donc voilà anticonformiste pour moi ok merci beaucoup Rewan big up à El Mexicano qui nous dit on va tous en garde à vue ce soir big up à 5'34 merci beaucoup 20 euros frérot sans message mais merci beaucoup en tout cas et qui c'est qui doit juger maintenant les gens je vous ai mis le jugement pardon le sondage dans le chat vous pouvez aller voter n'hésitez pas let's go Foubarou a-t-il le tour allez j'y vais allez vas-y je t'en prie RL pour vous servir alors bah je suis assez d'accord avec Rewan dans l'ensemble donc je la donne dans l'anticonformiste pour le coup le premier je trouve que c'est assez serré je mettrais une égalité parce que j'ai trouvé que c'était un il y avait des bonnes idées des deux côtés mais les deux pauvres produisent mieux surtout que du côté de Lexa ça aurait pu être un meilleur round mais c'est vrai que tu manques un peu plus d'assurance et que tu as plus tendance à faire des mini stumbles je trouve que ça casse un peu ta présence par rapport à ce que je t'avais dit au RC Sud t'es quand même globalement plus tranchant t'as mis un peu de technicité de côté pour être plus tranchant donc voilà pour moi le premier c'est deux bons rounds mais du coup je donne égalité par contre voilà là où ça se joue vraiment c'est sur le deuxième là je trouve que c'est un excellent round de l'anticonformiste il y a des bonnes refs t'es allé chercher du bagage sur le RC Sud sur sa ville, Bordeaux et tout c'est dans l'ensemble j'aime beaucoup les angles et ça se fait bien terminer le battle surtout que je vote pas pour Lexa parce que comme ça autant la prochaine fois il sera face à moi et on verra s'il y a... carrément d'accord ok next juge on m'a doumé moi vrai adversaire s'il te plaît next juge attendez moi je vais juger déjà parce que personnellement je... j'ai... je vais pas aller round par round je vais donner mon impression sur le battle en entier et personnellement j'en avais tiré Lexa vainqueur je sais plus pourquoi exactement mais j'étais resté sur cette impression et je vais rester là dessus parce que j'entends deux fois l'anticonformiste donc déjà je vais donner mon jugement juste pour faire chier mais voilà moi à la fin j'avais ce sentiment là et je vais le suivre donc let's go next juge on en est à 2-1 pour l'anticonformiste vas-y je t'en prie alors ben... très serré le battle j'ai trouvé personnellement j'ai préféré pour le premier round j'ai préféré l'exa et pour le deuxième j'ai préféré l'anticonformiste mais j'ai eu une préférence pour les punch et le flow de l'exa plus perso mais franchement c'est assez compliqué à juger et franchement l'anticonformiste a fait un très bon battle l'exa aussi mais j'ai trouvé que je sais pas les punch étaient moins impactantes que que dans les derniers battles de l'anticonformiste et l'exa personnellement mais c'est quand même un très bon battle des deux mais je donne l'exa pour pas donner égalité non mais après voilà il faut aussi c'est bien que tu le rappelles il faut tout ce qu'on se mette en tête qu'on est quand même devant des fous battle on passe quand même une belle soirée on est devant des fous battles donc tu nous donnes qui l'exa l'exa aussi donc on est à deux deux dernier juge je t'en prie les gens n'hésitez pas à aller voter sur le sondage je vous le remets dans le chat qui c'est qui reste en juge moi je vais donner mon jugement je suis d'accord avec tout ce qu'il s'est dit oui c'est franchement un bon battle que je trouve plus difficile à juger que les autres vraiment c'est très proche moi je la donne à l'anticonformiste de peu en fait je trouve que ça se joue pas mal sur les fans de rounds je trouve que l'exa il a des fans de rounds un peu où je suis resté un peu sur ma faim tandis que l'anticonformiste je trouve qu'il les amenait mieux et je trouve que du coup c'est vraiment sur ces fans là que ça s'est joué et l'anticonformiste je l'ai trouvé un petit peu plus je sais pas comment dire un peu plus ludique sur ces rounds il y avait un peu plus de matière on va dire pour faire ça comme ça et du coup sur l'ensemble je trouve sur les angles qu'a amené l'anticonformiste j'ai un peu plus embarqué sur ce qu'il disait après c'était très serré moi je donne parce que j'aime pas trop dire égalité donc je préfère trancher dire l'anticonformiste non mais t'as raison t'as raison je vois sur le chat il y a des gens qui réclament l'égalité et puis les autres qui disent on veut pas d'égalité on veut du sang l'anticonformiste à 68% c'est donc l'anticonformiste qui gagne ce battle félicitations frérot c'est bien merci beaucoup big up big up à axel big up big up un gros gros big up alexa et merci merci à vous deux pour ce fou ballon bonne soirée les gars merci beaucoup les mecs est-ce que MC Copat est arrivé ? non et puis il a déco en plus ah ouais ? ouais je sais pas sur facebook il est pas co tu vois enfin il est plus co ok au pire moi je suis chaud pour faire mes deux trucs c'est parti pour toi déjà il faut imaginer un rebeut avec des gros sourcils parce que sinon ça marche pas tu vois j'affronte marmoud amour c'est t'aurais pu arriver tendu face à moi t'es dès le départ plié l'écart qui y est entre nous fait que ce soir t'as les yeux écart qui y est t'es là ? hélas je te graille pis t'sais c'est pas une femme un pneu qu'est maquillée bon j'avoue j'aurais pu faire mieux mais je voulais pas gaspiller et puis moi je suis pas ton dieu pour te foutre la tête au sol je me fais pas prier et puis un ancien de ces battles il s'est tordu la fille avant de monter sur scène miskina écoute si c'est le stress de l'adversaire je te dis ce soir je risquais trop pas d'entorse ok c'est vrai t'as de la bouteille mais face à moi tu finis pas le cul sec dans tes fesses je rentre coca mentos je fais vivre un cauchemar à ta soeur pendant que tes parents dormes je vous laisse une belle farandole je suis désolé j'ai beaucoup teasé donc si j'ai fortement envie de pisser soyez pas étonné si je leurre pas en jaune à la bbc t'es qu'un random que ce soit dans la vie ou dans le game t'es mal calculé si je te kill je fais le bien en somme guillit mal calculé une patte avec ta pouf avec la connasse qui repasse ma chemise ferme ta bouche et va tomber ma pelouse ou tu vas voir ma bite t'as dit à Yessouf je t'arrache le pancréas je pisse dedans et je m'en sers comme gourde le gamat triste quelqu'un lui explique que c'est pas spécialement ouf de boire sa pisse gros ce soir je fais chauffer le métal c'est pas du rap c'est de la soudure et quand je vois la forme de ton crâne je me dis qu'on s'est vraiment pas fait chier avec la moulure tu sais on évite de faire le jiken street qu'on a dans le cul des couilles à couture et si tu penses t'allais revoir la lumière du jour que t'allais pas te faire vider le fion ah putain allez allez bref en vrai les gars j'ai battu tous ces battles enfin j'ai regardé tous ces battles bon je en vrai je m'explique c'est mieux il est pas si mauvais que ça mais je vais pas être faux au cul messieurs pour moi ces plus grosses lignes elles sont au dessus de ses yeux t'en en parle après attendez j'ai fucked up le ouais deuxième round ok deuxième round merci beaucoup let's go amour mon Mahmoud Mahmoud mon amour tu sais j'ai check tous tes sons bon je pense que tu le sais mais tu seras jamais top cd ce qui compte chez toi en Belgique c'est la possession bah ça tombe bien parce que je suis possédé ok c'est vrai il a des problèmes de digestion m'arrêter de dire que tout ce qui passe par sa gorge c'est gay tu pensais revoir la lumière du jour que t'allais pas te faire vider le fion mais face à la lune tu vois l'obsédé et puis ferme ta gueule tu connaissais pas le sexe avant que ton papa se te lance après le battle ton blase rechange tu voulais absolument un combat et ça tombe sur moi et t'as pas de chance parce que si je dis que je liquide l'amour et bah je parle pas de semences bah ouais puis t'es belge et arabe fils tu déconnes c'est quoi tu manges une frite puis tu exploses ah ça va je plaisante les gros j'ai pas le langage des flics puis tout le monde sait très bien que c'est faux tous les belges ne mangent pas des frites et puis face à moi tu crois que ça passe mais c'est en profondeur que je casse tes lignes et le seul point commun que t'as fait avec ta femme bah c'est que tu prends grave des fils et puis en parlant de points je sais pas si tu le sais mais c'est pas la bonne solution que tu la frappes pour qu'elle fasse la vaisselle faut vraiment que t'arrêtes avec tes faces dbz dans ta tête tu nous fera pas croire qu'il y a l'a des aisselles lâcher une bonne barze c'est rare mais essaye je te force à me lécher les doigts après mes doigts t'es l'aisselle m**** et puis cimer madou bah cimer amour ma première scène la prochaine fois reste la touffe pour la pénétration ok c'est vrai t'es un gars à l'ancienne je respecte mais je fais pas dans la vénération surtout que pour beaucoup d'entre vous ça fait longtemps que l'amour a disparu de votre génération elle est time on off écoutez je propose qu'on économise les juges et qu'on donne une victoire tout simplement à Dead Moon pour le comptable pour les gens qui font les comptes tu vois s'il y a moyen d'avoir un avis je dis pas non tu vois mais après je comprends tu vois c'est peut-être presque personnellement je peux donner un avis le deuxième round fou fou deuxième round mais allez-y les mecs donnez vos avis alors bon mais un peu déçu que M. Psychopathe soit pas là parce que c'était de loin le battle que j'attendais le plus putain ça aurait été fou ça aurait été fou j'adore M. Psychopathe et j'adore Dead Moon c'est deux mc que genre j'adore ce qu'ils font en battle et Dead Moon genre le deuxième round il était incroyable la reprise de la manif elle était incroyable genre c'était vraiment fou battle non pas fou battle vu que M. Psychopathe n'est pas venu mais dommage qu'il soit pas venu et très bon round de ta part et voilà j'ai pas plus à dire bah déjà bravo pour ta performance Dead Moon c'était impressionnant ça doit pas être facile de battle comme ça sans adversaire moi je tiens à saluer les mathématiques bars j'ai adoré mal calculer bien en somme j'ai beaucoup aimé la phase liquide l'amour c'est pas la semence tout ça donc c'était vraiment bien écrit le deuxième round était fou bon la phase sur les arabes ça m'a fait rire c'était vachement marrant donc voilà bravo à toi j'espère qu'on te reverra au live contenders plaisir c'était vraiment une belle performance ouais carrément carrément bon le chat est assez partagé ah SPWay est sur le chat salut les mecs salut mec le chat est assez partagé tout le monde vote soit Dead Moon soit Dead Moon donc c'est 50-50 les autres juges vous voulez vous voulez allez donnez votre avis moi je dirais que ce battle était globalement inégal on a clairement vu qu'une seule personne dans ce battle même psychopathe beaucoup trop effacé il a choqué ces deux rounds donc évidemment c'est un body bag c'est dommage hein t'avais l'air d'avoir un bon texte mais encore fallait-il le dire non mais après en vrai de vrai on rigole mais ne bugue pas lui parce que ouais ouais je fais des blagues hein mais oui bien sûr non mais j'en profite pour Robigup parce que parce que le gars il a 50 scènes tu vois il accepte déjà de me battle à la BBC il accepte derrière vu que c'est annulé alors qu'il fait pas de face cam tu vois de faire en live tu vois là il est malade et tout tu vois non mais voilà c'est ce que c'est en vrai mais évidemment de toute façon tout le monde est ici et bon enfant tu vois non mais voilà Robigup tu vois on lui en veut pas et on l'attend avec plaisir s'il veut revenir la prochaine tu vois force à un psychopathe juste dommage qu'il ait pas trouvé la porte d'entrée du live contenders hein prochain battle fantomas versus oleo oleo pile ou face pile c'est pile tu choisis vas-y dis moi ce que tu as à dire mon vieux voilà on a un battle du RC Sud en 3 rounds qui va se passer ici au live contenders messieurs dames accrochez vos ceintures cervelle du lourd attention ok ok fantomas c'est à toi let's go j'ai regardé ton battle contre no one c'était triste gênant certaines phases j'ai commencé à réagir genre oui mais non fils vraiment tu rapes vite mais lent c'était vide néant pour moi c'était friand tu t'es fait rouler dessus par un allemand genre 39-45 qui plus est par un marocain avec la voix du fureur et des paroles simples t'as pas supporté la pression prenant 3 rounds tu t'es fait étaler depuis t'as pris du poids t'as le visage sombre on peut dire que tu te laisses aller t'es qu'une vache allée et face à des vrais MC tu te fais rafaler tu bafouilles tellement qu'on comprend même pas tes onomatopées personne ne t'a compris tu m'crois pas va demander à ton prêtre quand tu te confessais que tu rêvais du Nike la paire ils te niquaient tout court ce qui explique qu'à chaque battle tu perds t'es victime de la vie et ses aléas pauvre petit oléo t'es faible et t'es malléable tu te fais fourrer comme un oreo pour qu'on comprenne tu viens de Compienne j'ai tapé sur Google ils connaissaient pas sorti une carte de mon grand père ça sortait du 4 j'ai testé sur le GPS de ma voiture elle a fini en crap j'me demande même si ce bled est vraiment sur une carte puis merde on va dire que t'es belge vu que t'es nil et que t'es pâle j'te respecte pas pour moi t'es comme ton bled tu n'existes pas en plus physiquement tu me fais penser à Slider en plus moche ça fallait le faire sincèrement ton jugement si j'devais juger ton battle contre le Bosch ça valait le ferme time BOOM ok Fantomas j'affronte Fantomas Je suis content de revenir J'ai bossé mon bout de plume pour faire un max Déjà t'étonnes pas on t'écoute plus T'es qu'un jeu d'espoir sans avenir Comme gourcuff et t'es qu'un schlac A la base je devais faire de la route plus Un détour plus, un bouchon, une coupe pure Tout ça pourquoi ? Pour que je te rappelle que t'as le blase d'un mec Qui fait ses coups de pute derrière un masque Mais bon, salut à toi jeune raffaire de Grenoble Écarte-le avant que je fisse ce grand pitre T'es plus gentil des bandits Sale manche-bite de glans juifs Fable de compier une paname autant que tu veux Le raffaire fait plus de kicks chez toi C'est Amandine du 38 Mais mec, tu nous pompes l'air Ta palette of A Tes faces tu les conserves pour du réchauffé Mais va te renculer Je suis un coup froid de Ronaldo Je te frappe de loin Ta meuf la grosse cochonne aime qu'on lui masse le groin On lui enfile trois doigts jusqu'à ce qu'on cale le poing Elle se fait tellement tourner dans les caves On l'appelle passe le oinge Putain ça m'a échappé Mais attends Bref Thomas, nique ta mère Je t'ai évité la scène Je t'ai évité ton pire malaise Tu fais plus de kicks dans tes sons Si tu te bats à terre, la bite à l'air Je te plie à l'aise Si tu fais un clip avec JNR Tu fais le pire stagiaire Mais frère, t'es parti en 7 su Je te dis Je m'excuse mais t'en amère Tu me te suis Depuis qu'on t'a aperçu Faire assez de putes Dans les bus de nuit Même ta meuf 7 putes Dis que t'as pas d'envergure Tu m'envoies tellement de courage Qu'elle s'en donne T'es bien T'es plus de juif Je t'élimine mec C'est limite T'es qu'un mange mort Je vais te liquider C'est résible Et mes lignes te transportent Je sais pas qui t'imite Mais en tout cas J'ai qu'une chose à te dire T'existais pas Et t'arrives mais t'es faux T'es comme la dandrof Et ce mec là C'est qu'une pub Je vous jure Tu nous fais chier Et on nous apprend 5 secondes Ta prestation ici C'est une pub YouTube Et t'as pas de punchline Je me parle pas de battle T'as mauvaise mine Et je parle pas de ta gueule Mais t'es un peu vieux Pour un rappeur pas vrai A 35 ans Tu viens faire un battle Ah ouais T'inquiète On est là la cool On est là pour parler T'as un mec hyper à l'ancienne Dis-moi tout Allez C'était comment à 995 Mais pas le groupe L'année Mais écoute bien Va te faire enculer On m'appellera pas Gbo A force de voir mon ongle couler Je suis revenu plutôt en forme Ne sois pas si rancunier C'est parce que tu vas te faire descendre Que tu vas repartir en fumée Time Deuxième round Attention Fort Thomas Let's go Tout bien réfléchi Tu me fais plus penser à K5 T'as le physique d'un gars simple D'esprit pour te battle J'écris ça Deux spi Toi elle t'a fallu sans D'esprit J'vais y aller mollo Respire Tu bafouilles tellement Que quand t'es en soirée Que tu dis J'sais pas On t'amène un Schweppes Pomme T'as une bouche à sex toys Un vrai play store Un brainstorming Quand tu parles Tes lèvres stordent Quoi ? T'es trop con ? T'as pas compris ? T'as une bouche à pipe Même quand tu roules un stick En direct tu lèches un type Écoute-moi bien Personne T'as pas de talent l'ami Tu rêvais d'être quelqu'un Avant que les allemands arrivent Et malgré tes grouillements Et ta queue en tiers bouchon Je t'insulterais pas de porc Tu veux pas être balèze Dans tes battles Mais tout ce qu'on voit C'est que tu fais pas de sport Alors écoute-moi bien Porcine Tu poses ta paye pour des meufs Tout ça pour un pauvre ciné Non non C'est pas le micro Qu'elle a arséné On a tous bien entendu Le bruit d'un porc saigné T'as une face De face à dire Et le bronzage qui va avec T'as pas de gosse T'as pas d'ami Je suis sûr que t'as un break Tu fais tiep Ça se voit que t'as faim Après le RC Je te paye un grec Et la meuf du ciné Elle a fini dans son jardin Après avoir dit On fait un break Tu sais que c'est pas bien De tuer des gens Non mais moi Je sais que t'es pas méchant Mais faire en sorte Qu'il y ait plus personne Dans ce monde Ne frappe pas toi Quelqu'un T'en es conscient Espèce de terroriste De la parole Les mots Tu les as tous Fait sauter dans ta bouche Imagine-le en train de galoche Sa meuf doit prendre De sacrées douches Time Deuxième round Vous voulez où ? C'est à toi Let's go Déjà je te veux pas Dans le battle rap Que ta présence soit Vite dissipée T'es là ok Perso j'en vois pas l'utilité Ah si les mecs On a un bon guest Je vous présente le vrai Mehdi Aucune légitimité Mais bon T'as dit à Gamma T'as dit à Gamma Tu voulais un mec bien vénère Ou Srinpo C'était seulement cocasse Tu peux t'en affronter Un mec du RC Avec tes Rimpos Et franchement Affronter Srinpo T'as vachement d'audace Tu pourras pas t'asseoir Sur un acquis Quand je t'aurai pris par derrière C'est affaire classé Tu oublies tout Mais tu perds à rien Fantôme Asperger Ça c'est chier Ma main je te goume Ne lui en voulez pas Il a des choses à parfaire le couze Tire des balles à blanc Tu pourras pas remettre de douille De toute façon T'es qu'un arabe à bras cassé On t'appelle Jamel Debbouze Tu me casses les couilles Pauvre fou T'as des punchlines de merde Et tu les gueules Mais perso je te trouve trop mou T'as des punchlines de merde Et tu les gueules Et perso je te trouve trop mou Tu t'accroches à tes potes Tu t'accroches à Moultebou Tu t'accroches à tout Ouais et pour venir à Grenoble T'étais accroché à la roue de secours Mais pour Bruyman et Cracklestar Punchline c'est une fille d'attente Pour se faire fester Dans ce battle Punchline c'est une fille battante Pour te faire plier Bah ouais tu me veux quoi frère Peut-être que j'ai commencé dans le mal Et je me pensais dans le cam Mais parle de ma draft bouffon J'ai pas besoin d'avoir une webcam Pour rentrer dans le bail Mais peu importe Toi tu te comprends un fou Mes couilles Roule ta boule Moi j'en étais fort comme Lukaku Qu'est-ce que t'as fait dans ton battle life De lourd ou à loup T'es au battle rap Parce que les chinois sont pour Madou Perso je te trouve pas fou Si ce n'est que le Cuninagus raté Que t'es autour de la bouffe Ça fait deux rounds Que je fais mérir à jaloux Appelle ça un double hula hoop Et tu parles de call out De call out De call out Si t'as les découilles je sais pas T'aurais fait un call out Comme Gaiden Tu veux pas croire que t'as de l'audace Mais il serait temps que tu montes la tienne Toi t'es juste un putain de rookie Tout en étant qu'un vieux de la vieille Car tes punchlines Tu peines à les exécuter Je suis venu pour l'exécution de ta peine Piatch Eh ben dis donc Fou ballon Fou ballon Oh les juges Troisième round Attends Madou Il y a le troisième round Je sais je sais Troisième round Ah oui Troisième round Fantomas Ok C'est à toi Let's go J'ai compris Pourquoi tu me faisais penser à tant de gens Parce que tu ressembles à rien Comme un cadavre sans jambes J't'enjambe J't'enchante Pendant que j'te tranchant Bien vu que c'est ton penchant Est-ce que je vous ai parlé De son battle contre No One Non parce que tu sais Que j'aurais pu faire trois rounds dessus Mais j'aurais été moi-même déçu Rien que j'en parle et tu sues Pour toi Les battles C'est que manger du sucre T'hésites Soit tu croques Ou tu suces Et t'as appelé No One Moon T'es qu'un putain de Moub T'as fini mouillé Comme un paquet Mouille Tu t'appelles pas Youm Mais on t'appellera quand même Mouille Il était là Balancé son rap de l'homme sous Ce jour-là Le public aurait préféré Être mort sourd Ok fini de blaguer J'suis pas venu pour parler de ça J'suis venu te montrer Comment balancer Des faces carres et sales T'es qu'une victime T'as une vie triste Comme une pute Dans une vitrine Ton sourire frise Que dis-je T'es tristement laid T'es fichtrement maigre En rime pas en vrai T'es invisible comme un paix Tu gises l'âme en peine T'as la guérin Que tu perches T'as autisé ta peine Toi qui visait la perf T'as oublié sa tête J'veux te dire comment faire Tu pourras mourir en paix Ou bien finir trempé Avant de venir éramper Fallait apprendre à rapper Time Biak Bah no one noon C'était voulu C'était pour franciser On s'en bat les couilles J'suis en PLS Attends Bon les gars par contre Eh Espèce de fan de merde J'ai des heures plus faciles Pour faire taire ce gueux Déjà Ferme ta gueule T'as pas de talent Pour mettre le feu On t'a vu à ton battle Suse-bite C'était de la merde Mais j'vais faire de deux Mais t'sais quoi T'es tellement fan de Madou Quand tu déposes tes gosses Tu leur lâches un RESTÉS TENSE Vous tenez tellement à cette salope Fuck J'vais te canner peinard Ça va être flit Et j'vais te grave D'être létal Tu vas pas rester là Pour faire flâner le débat Ton crew c'est comme une musique D'intouchable Quitte j'ai gavé de pédales Peut-être que j'ai merdé une fois Mais fuck Dans la tempouille Moi j'vais le grain de sel Toi Si tu fumes une pipe C'est que tu suces si fort Que ça fait des étincelles Tu veux des battles plus rythmées J'sais pas trop Laisse faire Fais-nous croire que t'es un gangster Moi j'vais t'inviter trop létère Tu vas canner ça gros J'l'espère Tu vas tellement trembler à l'avenir Que tu vas rapper comme Félès T'es tellement mauvais Que t'auras du mal A me faire zapper toutes mes phases Grosse suceuse T'as tellement sucé Madou Pour être là Il te dit que son chiffre A doublé de taille Et Ah Je me revois Je me revois Je me revois A doublé de taille Ah putain Vas-y gros Par contre Tu gueules trop Ça veut pas dire que t'es extra fort On dirait un tox devant une pharmacie En manque de méthadone Ça reste assez simple Tu es à bord Tu gueules si fort Toi qu'en pleine manif T'as pas besoin de mégaphone En bref Je t'ai terminé Sache Que tu m'as juste servi A me faire les dents Avant de me faire une vraie pro Au kick and clash Lucas dit je te vois T'aille Ok Fou 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 Les juges Je sais pas comment vous allez là Ah moi je suis chaud On est là Vas-y Franchement Je trouve vraiment Que ce qui fait la différence Ça va vraiment être A l'énergie globale Malheureusement De ce côté là Je trouve que Oh Léo Tu descends petit à petit Mais les deux Vous allez chercher des angles C'est Voilà C'est C'est kiffant De Tous les trucs Que vous allez chercher A gauche à droite Les uns Enfin l'un sur l'autre Et Du coup je trouve que Ça fait une excellente Construction de battle Bien que là dessus aussi J'ai trouvé que la construction Chez Fantomas C'était génial Commencer par No One Ensuite terminer son premier Avec Slider Puis rebondir directement Avec Attends Mais en fait Tu ressembles à K5 Retomber sur No One Puis redire en construction De troisième Ah mais non Tu ressembles à personne Et puis refinir Sur No One Je trouve qu'il y a une construction Une fluidité Avec une grosse aisance Un gros flow Qui fait un peu L'ascendance Sur Olio Qui est très lourd aussi Dans ses punch Mais qui Déjà dès le deuxième Redescend un peu Tu commences un peu A stumble Et malheureusement Au troisième Tu chokes Et pour moi C'est vraiment cette énergie Cette différence De construction Qui fait que je la donne A Fantomas Les mecs Enchaînez les us Il faut absolument Que ça les pisse Ça va Je vais y aller alors Big up à vous deux Les gars C'était un lourd battle Franchement Beaucoup de choses à dire Vous m'avez fait écrire Faut de trucs Vous m'avez fait écrire Une cercle Non franchement Bravo à vous deux Je vais donner Fantomas Également De peu C'est vrai que J'ai beaucoup aimé Sa construction Comme a dit RL Et l'énergie Qui dégage Il a une montée En puissance Au fur et à mesure De ces rounds A l'inverse Au Léo Je t'ai senti Un peu descendre Avec les légers Stumble Malheureusement Ça te déstabilise Un petit peu C'est pas énorme Mais ça fait un contraste À la fin Qui me fait plus pencher Vers Fantomas Au niveau De l'étriture Des deux côtés Il y avait Des lines incroyables Des bars Des bonnes multis Ça rappait bien Niveau delivery Franchement Il n'y a rien à dire Là dessus Donc Je vais la donner Deux à un Fantomas Bravo à vos deux Moi aussi Je trouvais Que c'était Le meilleur battle Pour l'instant Qu'on ait eu Je trouvais Très serré Je trouve Que ça se joue Pas mal Au troisième round À cause Des petits défauts Des petites hésitations De Oléo Je trouve Quand ça a commencé Au début Je trouvais Que c'était Fantomas Qui prenait Le premier round Mais au fermier Dans le premier round Je trouve Je trouve qu'Oléo Il est pire monté Il a sorti Des punchs Que j'ai bien aimé J'ai bien aimé De l'attendre On fait tout En fait Je trouve que Dans l'ensemble Le point fort D'Oléo C'est plutôt Les punchs Je trouve qu'il y a Des punchs Qui m'ont plus marqué Et dans l'ensemble Le point fort De Fantomas C'est plutôt Son énergie Et surtout Je trouvais Que c'était pas Juste de l'énergie Gratuite J'aurais gueulé Pas juste pour gueuler Il y avait vraiment Une montée en puissance Sur les trois rounds Et pour ça Je rejoins Ce qu'ils aient Sur la construction Du battle Et je trouvais Qu'en plus Ils avaient plein de choses A dire les deux Donc c'était vraiment Chaud C'était vraiment Égalité Et je pense que Je vais la donner Au final à Fantomas En fait J'aurais été un peu plus Pour Oléo Je pense jusqu'au Troisième round Mais Je ne peux pas Voilà Les stumbles De Oléo Font que Je trouve que La régularité De Fantomas Donne plus de légitimité Jusqu'au troisième round Avec sa montée d'énergie À prendre dans l'ensemble Le battle Je trouve que Ça le rend plus légitime Voilà Je donne ma voix A Fantomas Quelqu'un peut me faire Le Quelqu'un peut me faire Le Count On en est à Combien Combien S'il vous plaît Personne sait 3-0 3-0 Pour Fantomas D'accord Qui c'est qui manque À juger Moi Vas-y je t'en prie Genre Je vais dire pareil Je vais dire Fantomas gagnant Parce que Au premier round Genre Il y a une nette Genre Oléo arrive avec De grosses punches Beaucoup plus de punches Et Au début Il y a une Mais c'est avantageux Au niveau de Oléo Et plus le battle Continue Et plus Oléo Descent Genre Ça descend Et il y a des stumbles Et puis Le choke Au troisième round Alors que Oléo Ça monte en puissance Et le troisième round Est terrible Les punches sont Incroyable Et franchement Très difficile à juger Aussi Mais je donne A Fantomas D'accord Bah écoutez Moi juste pour faire chier Mon impression C'était Oléo Mais je vais donner Oléo Juste Voilà Donc on en est à 4-1 C'est ça ? 4-1 Je vais voir Le chat Madou Ouais C'est pas bien Je suis là depuis le début Tu sais Big up APH Big up Bien placé C'est là Attention Le chat Bah Je pense que Plus personne ne vote On est à 60% Des voix Pour Fantomas C'est donc Fantomas Qui engrange une victoire Depuis son live Contenders Merci à tous Bravo Bravo Léo Fou battle Merci à tous ceux Qui sont là Sur le chat On va passer au battle Pour le titre Du live Contenders M.C.Rodka M.C.Rodka Là depuis le début Le crapaud Là depuis le début Enfin M.C.Rodka Est arrivé un peu après Non ? Ouais L.C.2 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 Ça va Ça va Attention je vois des carottes Je vois des crapauds Allez la carotte Tu choisis Pile ou pas ? Euh Pile frérot Et c'est pile Tu choisis Bah je vais laisser Notre ami crapaud y aller Attention Battle pour le titre Live Contenders Le crapaud Premier round Let's go Ok ok On m'entend bien ? Ouais Ok alors avant de commencer J'aimerais juste dire un truc Y'en a plein qui pensent Qu'on est là Parce qu'on a sucé Madou Eh moi je l'ai pas sucé Mais j'ai essayé Je lui ai écrit Il ne répond pas Y'a que le loup pour me consoler Du coup je deal des rimes sales Sur son live Pour ceux qui veulent bien consommer Je maîtrise l'art de la voyelle Et de la consonner Si toi la grande pédale Tu viens chez moi Bah j'entendrais un con sonner C'est con ça Mais le constat est constat Pour voir des cons se marrer Alors que si on se croisait En soirée et qu'on se lamait On serait pot de manière spontanée Ils veulent nous comparer Mais c'est consternant Comment compare-t-on Un consternant Contre un con des cons Certains C'est pas trop confus ça va ? Je me dis Parce que je suis le roi des cons Le king est con Donc je continue Et compte tenu De la qualité de tes comptes Rendu normal Qu'on considère tes textes Comme des conneries sans contenu Donc pour pallier à ça Tu viens avec ton ingé son Parce que t'as besoin d'aide Pour le son de ton casque Comme Iron Man Donc moi je suis capitaine Je viens dans le plus simple appara Avec des rimes à l'appel T'es pas à la hauteur Et ça me gêne Comme Mimi Mathie Vors le Space Mountain God damn Ça s'arrête plus Comme les notifs d'une boîte mail J'ai plus de flocking Campbell Et kick plus fort que Jean-Claude Dans Trafic Mortel Et vu que la rime est parfaite Je crois qu'il est temps De parler de Marseille Non je déconne On s'en bat tous les couilles De ton club de merde Autour que mon bécherelle Moi ce que je veux C'est voir ta demoiselle Cette belle chienne Qui galope plus vite Qu'une gazelle Si je mets ses sperme Dans la gamelle Cette pute Fait de plus belles passes Que becquine qui change d'aile Parce que J'écris des rimes Quand je nique ta gosse C'est là que j'ai plus de flo Et ouais je suis un petit rigolo Elle me prend pour son gigolo Je suis certain Pour son petit coeur comme piccolo Donc j'y vais pas mollo Je lui ai arraché l'olo Là passe au poteau Et il est con On l'attache au poteau C'est un dilemme moraux Comme des coloniaux On voulait tourner un porno Mais elle est trop crado Si je trempe ma bite Dans son cul Elle ressort comme un micado Oh dégueulasse Son cul gère du sperme Et de la merde C'est un dégueulasse On lui met trois gottes Dans le berche Mais ça ne compte quand même Que pour rien Ça c'est légolasse T'as pas la rêve C'est bien dommage Puis après je lui perfond Trop avec mon burin Ça c'est du bricolage Puis enfin je lui colle du fromage Dans la chatte Ça c'est un bricolage Donc on se fout Ce soir j'en ai rien à foutre De savoir qu'il sera champion Mais après ce battle Ils vont tous mettre du respect Sur nos noms Time MC Wodka Premier round Let's go ! LC2 J'ai balayé le petit fils De pute anorexique Ce petit bâtard Avait moins de 50 mots Dans son lexique LC3 On m'a ramené le parisien Qui suce le Mexique Apparemment il a eu des bugs de co Moi je pense que sans ce problème Ce battle serait un classique LC4 Je me retrouve face au crapaud On peut pas dire que ça m'excite On peut pas dire que ce mec spite Il rappe vite certes On peut dire que ce mec spique J'ai pas réussi à terminer tes battles J'ai l'impression que je regarde le One Piece On t'a jamais terminé dans la vie Sauf le jour où on t'a fini à la pisse Puis je te ferais dire ici Tu toucheras pas de grosses sommes Et tu seras pas Freddy Moi je suis arrivé ici J'ai claqué des doigts J'étais pas Freddy T'as des gaines T'es pas Freddy Grapeau tu sens les temps Pour ça que tu frétilles Moi dans mon quartier Tu te ferais tirer Ou tu tomberais sur un mec Qui sort des griffes de la nuit Mais ce serait pas Freddy Ici ça porte du lac Côté du tacchini Mais pas de Freddy Sur un stata meuf C'est ta queen Alors moi je tue celui Qui la dirige Je tue Freddy Mercury Si ce battle c'est une course T'es un crapaud Et moi le cheval Le plus rapide c'était Curry Alors Fais pas le gahier d'ici T'es qu'un bouffant En costard Qui sire les paumes De son patron Ton travail te glorifie T'es qu'un code barre de la nation Tu voulais de la gloire ici Sors ça de ton imagination Tu fais l'ancien Genre calvétie Moi je suis enfer Et damnation Depuis que moi T'as dit Bushy de plus que toi J'ai la passion Les mecs comme toi Les faux MC J'ai plus votre temps Pas la patience Ce soir je vais faire une porcherie C'est comme ça Contraître les balances Ce soir je dis C'est qu'un chéri Qui pèse rien sur la balance Compte sur ton perce Gros porcherie Pour mettre son poids De ton côté de la balance Puis ça se voit Que t'es tranquille Batracien Je vais reprendre l'affaire familiale Donc t'as pas peur pour demain Moi j'ai l'écroger la dalle Si t'es Djoko Moi je suis Nadal Pour ça que je charbonne Je travaille Toi tu veux être fier de quoi T'as toujours eu du cap D'air sur la langue Toi t'étais pas à Saint-Malo T'es vacancé T'es dans les Landes Ne te crois pas si malin Si juste personne te réprimande T'as pas le goût de l'effort C'est papa qui paye les commandes T'es tellement un fils à papa T'as trop de biches Mais c'est lui Qui t'a payé ton sweet wutang Time fils de pute Je tiens à me faire des gros câlins A toutes les mamans du monde Let's go Deuxième round Fou 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 Barlow Pour le titre Attention Le chat est en feu Le chat est en feu Le crapaud Deuxième round Ok Madou merci au fait Tu me donnes Rodka Le premier MC au LC A aligné de victoire Waouh Mais que l'exploit Mais n'oublie pas C'est uniquement Parce qu'à chaque fois Sur la carte t'es avant moi Mais bon t'es ambitieux Et je respecte ça La manif t'acclate Et puis surprise Motherfucker Ils t'ont mis contre moi Mais bon c'est bien On est pareil On vise tous les deux Les étoiles du clash Mais j'oublie pas Qu'il faut faire gaffe Même les fusées connaissent des crashs Donc peut-être ce soir Tu seras le champion Mais demain tu redeviens un pion Chiant Et c'est pas une blague Ce gars là surveille des enfants à l'école Rien qu'à le dire c'est malaisant Et tu te fais malmener Dans la cour Pas des gamins de 14 ans Et tu veux jouer dans la cour des grands Mais attends que je te présente Le colosse de l'ancien temps Je renomme ma bite veillant Que les gens comprennent bien Quand je dis que t'es surveillant Et c'est pas tout Ce gars là aussi Fait du rugby Car il aime sortir des rues de bite S'introduire dans son cul de bite Soyons lucides Ton poste c'est seconde ligne Un vrai poste de drag queen Je m'explique Dans la mêlée T'es au milieu du sandwich Et sur les touches Tu montes en l'air des mecs En les portant par les cuisses Faut que tu m'expliques Parce que t'as la carrure D'une brute de test Mais le charisme D'une pute de l'est Faut aller bien Que je vienne élever le niveau du game Comme un transpalette Quand tu rappes Comme un transpalette J'ai peut-être le physique Une grande baguette Ça n'empêche Que si tu viens avec Ton équipe de 30 tapettes Je vous écraserai Chacun de mes pas Comme si je marchais Dans un champ de canettes Et puis t'as tout le temps Le même flow putain Je suis sûr que t'as Une plus grande palette Parce que ton flow monocorde Il nous prend la tête On pourrait se pendre avec Puis t'es bizarre mec T'étais contre l'anticonformiste Et tout d'un coup Tu t'es mis à clasher La manifeste keg Et c'est à ce moment-là Que tu chopes ton texte Aïe photo Je vais te montrer Comment fallait le faire Soir je vous brise tous Comme Lexa Ma meuf Dure de ne pas nier La supériorité du crapaud Sur vos seufs T'en as Marco Mange pratique mon rap magique Après ce battle Rodka n'est pas la haine Fuck ça reste sympathique Tu te fais peur à rien du tout À part un autre héritage T'auras plus qu'à cacher ton visage Comme cette pédale Qui n'a même pas l'âge D'être au chômage Tu clasher toute la carte Avec un seul coup de bique Moi je suis là pour prouver Que ça peut puncher aussi Quand ça kick Donc maintenant Magu Ça suffit Tu me ramènes mon titre Time Oh la la Le premier battle Pour le titre C'est vrai que je voulais Call out au LC3 Et j'ai bégayé C'est dommage Mais on se souviendra juste Que le premier champion du LC Bah c'est Rodka D'ailleurs J'ai reçu un coup de fil De ma doux Genre t'es chaud le LC4 Pas de soucis On démarre Mes deux premiers battles Je suis parti vite et fort Georges kick en Audi noir J'ai fait tourner les deux M6 Que j'ai battle Comme les aiguilles D'une eau de mare Depuis ils y voient plus rien Ils ont bu la tasse de mon flow C'est de l'eau de mare Ou de l'eau de mer Grosse de mer Je suis le monstre Que tu vois depuis trois semaines Dans de cauchemars Alors arrête ton pipo T'es blague de mer Sinon je vais rentrer dans ton cul La plus grosse flûte De Vladimir Cauchemars Puis pour ta street T'aurais eu moins peur De rentrer le soir Mais si t'avais été noir T'aurais été celui Qui meurt au début du film Bâtard Moi si j'avais été noir J'aurais été celui Qui reste à la fin Comme le 8 au billard T'es fier d'avoir gagné Contre un bolo Sans son garage Et contre Loïc billard T'es arrivé dans le bâton En scooter Ce soir tu repars encore billard Alors c'est vrai Que ce mec aurait trop aimé Être black Et je black app Il aimerait tellement être black Qu'il fait tout comme black app Mais t'es même pas black Comment tu veux être Un black à part Blague à part T'as même pompé Son flow Ses phases Ses punch Si black apparaît Mais The Clash Crapo Il serait punk Puis t'as même pompé Les phases de l'aveugle Du battle rap Oliver Twist Mais c'était nul T'as pas eu d'impact T'as rendu la phase D'Oliver Triste Et puis T'as noyé tout ça Dans ton flow Avec ton flow T'endors les juges Ouais ton flow Pissait un déluge Moi j'ai capté sur terre fuge Je vais rentrer dans ton cul en luge Pas de réservation Parce que ton cul C'est le camp des loges Et je te ferai pas des loges Tu rappes vite Crapo ça c'est sûr Mais c'est de la merde Après ce battle Faut plus que tu sortes Comme le dernier album De la section De toute façon T'as dit à Madou Que tu kifferais le deal Que pour battle contre moi Tu ferais le dinner Si ça lui suffit pas Tu baisserais le dim Tu payerais deux fois le ding C'est bon On a compris Crapo Que tu t'en fous d'être digne Si je suis le premier champion A la Gaiden Alors face à moi Tu ferais le ding T'as tellement eu peur de perdre T'as dit à tes potes Que tu ferais le ding Donc ce soir T'auras beau su C'est qui tu veux Tu vas finir KO Sur le ring Après le ding Arrête de faire l'ancien Fils de pute Le seul truc que d'Adam Je tiens C'est que tu fais tes recherches Sur Bing Ton flo il est tellement saccadé On dirait que t'as du ding Et puis crois pas T'es un violon Genre un barbare Ou un viking Moi je suis un roi anglais Et j'organise un meeting Ce soir je vais t'agenouiller Pour que tu ramasses la couronne Et que tu la remettes Sur la tête du king Time Le chat C'est beau Ils sont morts Ils sont en feu Big up au 2M6 Déjà fou battle Je crois que C'est le plus beau battle Qu'on ait eu au Life Contenders Depuis le début Donc bravo à vous Très très dur à départager Des deux côtés C'est du top niveau Que ça soit en termes d'écriture En termes de flow C'est dingue J'arrive pas à trouver de défaut Dans vos performances C'était très très impressionnant J'ai adoré la fin de ton deuxième round Le trapose Le pattern avec le nom de tous les MC De cette édition du LC C'était ouf Des deux côtés Ça s'est répondu coup sur coup J'ai eu beaucoup de mal À prendre la décision Mais moi je vais aller Du côté de le trapot Purement personnel Vraiment Parce que Je J'ai été plus Plus attiré par ton texte Je sais pas J'ai eu ma petite préférence Mais ça se fout vraiment à rien Donc bravo à vous deux les gars Bravo bravo Merci beaucoup Rewan Merci Les mecs je vous ai mis Le sondage dans le chat Pardon j'ai tardé un peu Vous pouvez maintenant Aller voter N'hésitez pas Je vous le remets Vous avez juste à cliquer sur le lien Votez Revenir Ça se passe Très très vite Gros Gros battle On l'attendait Incroyable Enfin ce battle Voilà En tant que Enfin ancien MC Je reviendrai Mais en tant que MC Du live contenders Waouh Gros battle Je l'attendais tellement Et on va pouvoir désigner un champion Très difficile Très très difficile Clairement du haut level de chaque côté De la technicité Du flow Grosse prestance Faut que vous fassiez de la scène les gars Là il faut Franchement Énorme battle Clairement je vois des El mexicano qui me disent Overtime Et effectivement C'est vrai qu'on a pas prévu Mais pour là Ce genre de truc Ça aurait été bien Cette possibilité là C'est pas d'actualité Laissez tomber Donc on juge clairement le battle Mais merci pour L'idée Pardon de t'avoir coupé C'est clairement Ouais le meilleur battle Qu'on ait eu Et ça aurait mérité Je pense Un overtime en effet Parce qu'on va vraiment juger À peu de choses À du coup À nos ressentis personnels Alors Pour le premier round Je vais essayer de juger Runt par round Bien que ce soit très compliqué Rodka Rentre avec une énorme énergie Alors que Krapot Je trouve qu'il y rentre Un peu plus léger Et Et en plus Il a tendance Krapot À utiliser des angles Mais qu'il laisse trop vite de côté Ce qui fait que L'énergie de Rodka Les grosses patates Qu'il envoie Pour moi clairement Sans conteste Il prend le premier round Krapot est Un peu plus léger Il step up pas Par rapport aux éditions précédentes Pour moi ça fait la différence Alors que Rodka Est vraiment très très chaud De l'autre côté Je trouve que Rodka Redescend très légèrement En intensité Sur le deuxième Il fait un excellent round Il a de très très bons angles Avec Les trucs sur Les noirs Black à part Où il va parler D'Oliver Twist Et pareil Où à la fin Tu remets la couronne Sur la tête du King Je trouve que Toute la construction de round Est superbe Mais en face Pareil Krapot revient Avec beaucoup plus d'énergie Il fait un full call out De la ligue Franchement impressionnant Pareil là Pour le coup Autant t'exploiter pas Les angles au premier Là tu pars sur le rugby Sur Voilà Pareil sur son micro Sur plusieurs trucs comme ça Je trouve franchement Que ce round est impeccable De ta part J'aurais eu tendance A donner J'aurais eu donné Ce deuxième du coup Au Krapot Mais A la globalité A l'énergie Et étant donné Que je trouvais Que le deuxième round Est plus serré Que le premier Le premier je trouve Que Rodka Le prend plus largement Le deuxième C'est plus serré Donc je le donne à Rodka Ok On est donc à un partout Next Juge Bah tel pour le titre Un partout C'est à toi Moi je veux bien Vas-y je t'en prie Comme ça a été dit C'est vraiment Un très très bon battle Le meilleur Qu'on ait eu Au moins aujourd'hui Et c'est C'est appréciable Pour que ce soit Un battle pour le titre J'ai trouvé Que c'était vraiment Très serré Au début Je trouve même dommage Qu'il n'y ait pas eu Un troisième round prévu Pour un battle pour le titre Parce que Je trouve ça vraiment Chaud A départager Ils étaient surtout Qui sont un peu Dans la même catégorie Beaucoup de flow Il y avait des Bonnes structures Un bon rythme Vraiment Je ne savais pas Comment départager ça Et je trouvais Qu'en fait Ce n'est pas forcément Dans la performance Qu'ils ont donnée Parce qu'en fait C'était vraiment impeccable Ils ont vraiment Bien donné leur texte Il y avait beaucoup d'énergie Mais peut-être Je dirais plus Dans l'ensemble De leur texte Que moi je vais départager ça En fait je trouve Que la structure Du crapaud J'ai préféré Ce qu'il a fait C'est-à-dire Qu'il a commencé Par quelque chose D'un peu plus Ironique Qui fait que pour moi J'ai beaucoup aimé L'énergie de Rodka Sur premier round Moi je trouve Que le crapaud Ça lui donnait Un peu plus De charisme là-dessus De mettre un peu plus De second degré Sur l'énergie De Rodka Qui était beaucoup Plus premier degré Et je trouve Que ça lui donnait Un petit avantage Et surtout Qu'il retourne ça Au deuxième round Le crapaud Parce que justement Lui il vient Après sur ce terrain-là Beaucoup plus d'énergie Il Je ne sais pas Comment dire Il dissent Toute la ligue Et je trouve Que ça lui donne Beaucoup plus Encore du charisme Plus de légitimité A être un peu A s'imposer Devant tout le monde Et je trouve Qu'en plus C'est là Où il y a Ses meilleurs angles Au crapaud Vraiment Ses meilleurs angles Là où il exploite Le mieux tout ça Et c'est pour ça Que je trouve Que dans l'ensemble Le texte du crapaud Répond mieux Au texte De MC Rodka Et voilà Du coup je pense Que en vrai J'aurais préféré Un troisième round Pour départager Mais comme je n'aime pas Dire égalité Je trouve ça important De trancher Je donne pour le crapaud Mais vraiment de peu C'était ouf Parce que moi Je donne avec ma préférence Mais l'énergie De MC Rodka Était vraiment Vraiment forte Sur le premier round Et je comprends Qu'on lui donne Vraiment le premier round Voilà moi Je donne mon ressenti Voilà franchement C'était un putain De main event Vraiment Bravo Bravo aux deux Voilà Ça nous fait 2-1 Pour le crapaud Next juge S'il te plaît Ouais Le dernier Donc Battle pour le titre Rodka Contre le crapaud Meilleur battle Du LC Pour Là c'est un battle Fou battle Fou battle Des deux côtés Genre C'est même C'est même Un battle Genre il serait ORC Il aurait tout déglingué Ce battle Franchement Les deux Hâte de voir Sur scène Au début Genre c'est très compliqué Un très très bon round Et c'est pour ça que je donne Leur crapaud Même si les deux Méritent amplement D'aller au titre Et si Rodka Gagne le battle Je ne serais pas choqué Non plus Nous sommes Alors je vois le chat Qui pète les pleurs Mais c'est quoi ces jeux Putain on doit RC ou quoi Les mecs Vous assistez en live A ce qui se passe Au Rap Contenders C'est à dire que Chacun donne Son jugement Avec son coeur Et parfois T'en as un Comme moi Qui a écouté Tous les autres A la fin Et qui dit Bon bah Ça fait 3-1 Pour le crapaud Bah moi je vais mettre Pour la Rodka Parce que Voilà Bang bang C'était Madou Pour vous servir On en est A 3-2 Vous assistez en live A ce qui se passe En vrai C'est à dire La vie c'est comme ça Les frères C'est ça qui donne Cette petite saveur Je vais aller maintenant Voir Le résultat Du sondage Putain c'est partagé Sa mère 55% des voix Pour La Rodka Qui est Le premier champion Du live contenders Incroyable Les gens C'est le chat Qui a fait Pencher la balance Que je réfléchisse Même si j'avais donné Le crapaud Ah non Ça donnait Waouh Incroyable Incroyable Retournement De situation Le chat Et le chat Le chat Se fait censurer De partout Apparemment Je sais pas Y'en a qui Bon Y'a des insultes Y'a des gens Qui sont contents Y'a des feux d'artifice Y'a des insultes On est Clairement Dans la vie Les mecs Les gars Je suis Désolé Pour le crapaud Je suis Ravi Pour MC Rodka Je suis Evidemment Force à vous deux Y'a pas de Concentrez-vous Merde Ça y est Les gens sont Bon Ouais C'est la guerre C'est magnifique Nous allons passer Au battle promo Une petite chose A dire à tout le monde Donc voilà Je suis Tout le monde le sait Je suis éducateur Et je mets un projet en place En fait Une collecte de fonds Pour que mes gosses Puissent aller à Disneyland Paris Une fois que toute cette crise Sera terminée Donc voilà Je fais une cagnotte Parce que C'est des gosses Qui sont En foyer Pour être court Et concis Donc de 3 à 18 ans Comme ça vous situez un peu Et je sais que ce sera Certainement l'unique fois Qu'ils pourront Aller en tout cas Enfant À Disneyland Paris Donc voilà Je me fais pas trop Dillusions pour le reste Donc j'aimerais essayer De faire ça Pour nos vacances de carnaval Qui sont une semaine Avant les vôtres En France Et voilà Donc à partir de demain Le lien sera disponible Je vous demande juste De faire tourner Voilà Si vous savez faire Fait un geste Les plus petits gestes Ce sont déjà des grands gestes Du coup voilà On va mettre les choses en place Merci à Madou De m'avoir permis De faire ma petite pub Pour ça C'est vraiment cool On en avait déjà parlé avant Putain tu pouvais pas dire ça Après le battle non ? C'est avec grand plaisir Le mec achète La sympathie du public Dans le plus grand des calmes Ah le mec Je suis vraiment pas certain De finir le battle Tu vois D'être en deuxième Du coup ils regarderont pas après Parano tu choisis Qui c'est qui commence ? Mes roues d'abord Waouh Au secours Vas-y La roue Et le secours Enfin A toi C'est déjà fait ça C'est déjà fait Évidemment A toi Let's go Premier rang Je compte laisser ta sale gueule Dans un état oblique Tu vas sucer des queues De manière métaphorique Regarde toi Tu n'es rien de plus Qu'un vieux type atroce Les radars de la beau-frite Ont flashé depuis 2014 J'ai rien bouffé depuis hier soir Je vais te grailler Comme une tranche de bœuf Après les deux obèses Que j'ai tuées Voilà M.C. planche de surf Je rentre dans ma torpeur Jusqu'à ce que son corps meure Ce genre de forceur Finira mort seul Ce que tu fais c'est plat Je peux t'es ventré T'es mon hors d'oeuvre Je viens tout donner devant un écran C'est plus du clash C'est du porneub Alors comme ça Je bosse que le haut du corps Connard Qu'est-ce que c'est que ça Les femmes préfèrent Mon petit cul de roue Que ta paire de fesses plates Ma vie te met sur ta face T'admire les turcs malgaches Ta vie se résume à ça T'es le seul belge Qui ne boit pas Un belge qui ne boit pas Je te souhaite Le destin funeste de balavoine La seule qualité des belges T'as choisi de ne pas l'avoir Un belge qui ne boit pas de bière Mec c'est morbide Je suis à deux doigts De t'envoyer un prêtre Un exorciste Tu sais que t'es le beauf Par excellence Et ta maison Par excellence Espèce de vieux ch'timoche Evadée de son zone natale T'as rejoint la Belgique Parce que là-bas La trisomie c'est normal Parlons de ton RC16 Le RC16 personne ne peut nier Tu t'es foiré gros Même en faisant seulement De rendre la parzite à 3-0 Une solide remise en question Te ferait beaucoup de bien T'es couplé C'est un peu tout Beaucoup de rien Et tu viens pour te plaindre Que t'as pas de cynique En oubliant de dire Que t'as pas de punch Que t'es pas drôle Et que t'as pas de technique Alors t'invente des jeux de mots Et des pattes Mais tout ça pour faire quoi ? Je te mettrais bien dans une case Mais aucune voulais de toi Et ne compte surtout pas sur moi Pour dire que t'as gagné Parce qu'à par zite T'as acheté sa bouteille Dans le public C'est pas beau Mais en même temps C'est pas faux Ok moi j'ai choqué Contre Nesto Mes erreurs J'en prends conscience Quand zite t'as fait miauler Moi je me suis fait violence Toi tu t'es fait violer Et quand bien même T'écrirais bien Ça n'est que du fond sans forme T'es comme Schumacher T'es encore en vie Mais on s'en cogne Enchaîner les figures de style Sans cohérence Ça sert à rien Tu fais des grandes assonances Sur 26 mesures Et y'a pas de punch à la fin T'en as du chemin Avant de devenir un hors-bord T'es mou et chiant Dans ton esprit Il fait plus noir qu'au mort d'or T'es arrivé ici en mort vivant Tu vas repartir mort mort Depuis que t'es monté au RC Depuis que t'es monté au RC Tu fais du sur place Depuis que t'es monté au RC Tu fais du sur place Toc toc Bonjour c'est le Karmash T'en cul le taras T'as déchéé le caleçon de K5 Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces T'as voulu goûter au succès Mais t'as le palais Sur terrain glissant Ça c'est du hockey Sur glace Time Bon ça T'es un parano Premier round Let's go Ok Donc Je crois que je suis contaminé A bout de souffle Avant j'étais trop disons Courtois Coup de boule J'en ai pas qu'en dessous J'étais à que le sous le coude Ils diront battle serré Alors que t'as déjà la pommette toute rouge Il y a un message sur l'écran De ceux qui ont misé sur toi You loose Tu lèches trop de cul Deuxième façon sournoise D'être bouche trou Et fais pas mal Un petit coup On v'a le coude douze Et je vais pas demander aux pigeons Pourquoi le roux coule Oui T'es collé à Voitex C'est ta cam Mais t'es lucide Lourdeau Pas beau garçon Tu serais pris à lui Laissez tester ta femme Juste pour son approbation Tu le colles C'est dingue Il n'en peut plus Gênant T'es la dance Tu fais plus qu'embrasser sa thèse Putain T'es son papier toile Et t'es sur le gland Après la baise T'es son is no good Sa grogna Sa dibal Tagas grave Mia Le résultat Sans doute Tu veux être sa califat A la place de Mia Et la première fois Qu'il a prononcé le tien Tu t'es tatoué en test son nom T'es tellement scotché Asseyé Qu'il a l'impression T'es son ombre T'es pas beau Puis t'écris mal Je te vends en savon Massé d'épis de vache Avec amour Fantasme Et pire encore Mais réalise que t'es plus laid Que ce qui en sort Ouais t'es moche Puis t'es con Excuse pour la répétition Mais révise grammaire Édiction Gamma L'édiction T'as l'air mal Et disons Que tu serais pas à cette édition Si t'avais pas les pistons Mais si t'es con Vlal Terter Les moutons T'écris des bombes De la première guerre Des boutons Et merci à ces donateurs A gogo Tu peux me sortir Ta plume de gala O RC Tu te prends pour un explorateur solo Ouais mais t'es Marco Pas là Time On sait que tu grappes des clopes À la sortie des events Espèce de sombre schlag Un roux et un belge Qui s'affrontent On dirait le début D'une mauvaise blague Après ce battle Je ne vois plus mes rivaux Dommage qu'empsychopathe Soit pas venu On aurait eu un belge Avec du niveau Gaétan le parano Quel plaisir d'affronter Monsieur donneur de leçons Dès lors que t'ouvres la bouche A comme une odeur de fion T'auras jamais une bête de carrière Tant que ton haleine Servira à geste barrière Je te mets en stress Comme une inspection judiciaire Ou une infection urinaire Arrête le rap T'as rendu tes potes sourds Et ton ingé sont suicidaires T'as peut-être la taille de Gulliver Mais t'es le pire rappeur de l'univers Ton rap il fait tellement de mal Tu peux remplacer tes lucifères Quand on t'écoute malheureusement C'est assez gênant J'ai l'impression de boire du jus d'orange Après m'être lavé les dents Chômeur est meilleur que toi Alors qu'il a 13 ans J'arrive avec l'adresse de Mou Tignot Je voulais pas que le roux m'ignore Quand il est au lit Il roux pille fort Et j'ai pas peur du roux qui dort Ça sent le roux Si lorsque le roux gisole J'aime quand Roque Ses roux qui volent J'écris je me gratte les roux Bignol Mais t'aimes tellement Faire ce genre de merde Après tes trucs Jamais on crie Les gens t'écoutent Et ils font Waouh J'ai rien compris Ils sont claqués Jamais tes textes Ne mettent de baffe Palmarès de Parano J'ai trouvé le prénom de taf Wouhou Bravo Bravo Sherlock Maintenant que t'es enquêteur Tu peux trouver du style Dans un de tes couplets Ta meuf est un conteneur Tu peux trouver du riz Dans un de ses bourrelets Tu penses avoir un talent Pour plaire au-dessus de femme Mais ta copine a un compte Only fan Maudie Schlag Elle te trompe totalement Sauvagement Notamment avec l'autre amant Claude Armand Joe Mark Frank Des gros allemands Trop marrants Tu crois pas que c'est trop là non ? Alors vas-y divertis-nous Espèce de grand type faux Nous on attend le niveau Je t'offre une pinte Tu me dis tranquille Gros n'ange qui flow Les vrais guerriers Ne prennent pas de pause Mais on s'en prend le nigo On s'en prend le mytho Si tu voulais faire le warrior Fallait jouer à San Francisco Tu prétends être un guerrier Mais personne peut croire A ton bluff Les raisons pour ça Sont grave nombreuses T'es aussi crédible Qu'une baston de meuf Tu me mens beaucoup plus Qu'un imposteur sur Among Us Tu parles des MC Et de leur qualité En pensant que ça développe Trop les tiennes Mais tes mous Est plus soft Qu'un porno de lesbienne T'as pas vraiment De mots qui frappent Ton flowilette abominable T'as pas vraiment De mots qui frappent Ton flowilette abominable Tu peux blair qu'au trou du cul T'es le plug anal de Tory Black Grand corps guéri Mais vas-y carrément Grand corps génie Parano il a des pouvoirs magiques Il parle philo avec sa coiffeuse Parano peut réussir A faire réfléchir une influenceuse Dans notre métier Les jeunes sont peut-être impertinents Mais Parano est très intelligent Pour prouver que t'es pas raciste Tu vas gueuler dans la tronche De Freddy Bruce Qu'il est noir Ce battle c'était qu'une douleur de trop Tu t'es dit Pour pas être raciste Je vais bien catégoriser les gens Par leur couleur de peau Mais Parano A force de te défendre D'être raciste En étant raciste A un moment donné T'es peut-être vraiment raciste Mais c'est pas grave Enfin Moins grave que d'attaquer Moins grave que de taper Sur Steve Lejeune et Nifa Alors qu'ils sont pas Que tes couilles de ta vie Alors écoute-moi bien Grand corps moisi Que les gens qui m'aiment pas Continuent d'écrire Que je suis trop mauvais Avant qu'un jour Jean Chopin Comme ce pianiste polonais Je voulais te dire Que regarder tes battles C'est long Comme un aller-retour De Kimperanis A 5 bonhommes Dans une Peugeot 206 Tu te ferais même Bodybag par Django Francis Time J'ai mis du temps A la voir Chopin Pianiste polonais Parano Elle t'est pas dure pourtant Désolé gros Bon les spectateurs Vous pouvez revenir La pub YouTube est terminée Let's go Tu t'es fait buter Par trop de gens Easy come Vite fait Toi t'es un troll de porc Là c'est de la nécrophilie Ron Weasley Ouais c'est un viol de mort Mais toi au RC Par tout artiste Tu t'y vois fortement Mais ta gueule Ton parcours de vie Est une publicité Pour l'avortement Moi J'ai pas de thune Ni d'autotune My man Faut que je t'explique Ma plume a créé Une fosse commune La tienne Une fosse sceptique Et tes cris du vent Sans dignité Je vois pas À qui tes coups de main Fais peur Ta carrière manque De stabilité Normal Elle repose Sur un coussin péteur Mais tes roues Antiques La dernière Tu l'as joué Grand prince Tu l'as invité Chez Panos Puis tu l'as niqué Sa crainte Putain Tu lui as refilé Le tétanos Et on sait Quel gueule t'a piqué J'en parle pas trop En speed Mais à ses 17 ans Tu voulais la déshabiller À ton aise Marc Kolanski Et je me fous De ce qu'il peut Tu te fout La tri Cousse T'es taré C'est avec ton corps Que je tapisse Moi je milite Pour qu'on te coupe La bite Pour enfin séparer L'homme de l'artiste Et quand je suis Et quand je suis Sur scène Raclure T'es en dessous Dans la fosse Je te smash Dur Ça on devient Saoul En force T'es sur mon terre Un pied nu Où je roule en carrosse Tu finis par terre Battu Roule en carrosse Merci les gars On a dédi Qui voulait rejoindre le live Il n'a pas réussi On est la bonne enfant Donc si vous voulez le faire Vous le faites T'as vu Mais je pense Que c'est plus Symbolique Qu'autre chose Bon qui c'est Qui veut donner son avis Les mecs Bon battle Comme attendu De toute façon On le savait Je suis vraiment surpris Par Marco C'est le meilleur battle De toi que j'ai vu T'as vraiment amené Un énorme bagage Personnellement Si ça devait vraiment juger Je te donnerais le battle Après c'est pas très important Comme on a dit C'est surtout un battle promo Mais du côté de Parano T'as la technicité Évidemment qu'on te connait Mais Marco T'as pas à rougir De tout ça Parce que t'as quand même Une bonne technicité Et puis t'as une capacité Tu punch vraiment De manière très régulière J'ai noté un nombre De bars Et surtout tes angles Tes angles sont Beaucoup plus précis Que Parano Et moi c'est vraiment là-dessus C'est sur la régularité Des punch Et le fait Que tu cibles mieux Parano Que je pourrais te donner Le battle Si on devait le juger Mais respect évidemment En gros respect sur Parano Tu m'as fait beaucoup rire Avec séparer l'homme de l'artiste Le roulant Garos Mia Khalifa Je pourrais compter Mais voilà du côté de Marco Lance Ça m'a fait mourir de rire Le scenic Tu dis que t'as pas de scenic Mais t'as pas aussi de technique T'as pas ci Deuxième round Il y a des trucs Que t'avais sans doute déjà prévus Mais sur M-Psychopathe Chômeur Celle sur les Warriors de San Francisco Cette barre est absolument énorme Moi j'ai actionné Celle-là Celle-là Elle était ultra violente C'est pour ceux qui penseront Que c'est pas moi Qui l'ai écrite Parce que je m'en connais Celle-là Celle-là Elle était incroyable Celle-là Celle-là Elle était incroyable Celle-là Et le hensing par Django Globalement Battle Serré C'est vraiment La capacité d'angle De Marco Et le fait Que tu vas puncher Plus régulièrement Même si En termes de technique Évidemment On sait que Parano Est supérieur Mais du coup Ça fait que ça punche Un peu moins Et voilà En termes de battle rap Je le donne à Marco C'était Elle va pouvoir servir Ah qu'il t'ouvre Vas-y Je vais y aller Bon je vais essayer De faire un peu plus courte Parce qu'il a dit Il a dit énormément de choses Donc je vais éviter De répéter C'était un très bon battle Des deux côtés Moi j'ai adoré Très surpris également Par le niveau de Marco Je l'ai trouvé Vraiment impressionnant Très très fort Avant de commencer le battle J'avais Je me disais Parano Par peut-être Avec un petit avantage Plus d'expérience Mais finalement Quand tu regardes le battle Tu montres à quelqu'un Qui ne vous connait pas Tu n'as pas Tu n'as pas à rougir Face à lui Il y a eu des phases Incroyables des deux côtés L'écriture était Vraiment magnifique Moi j'adorais les phases Bon le Marco Pala Le Routou Le Roland Garos Pareil C'était de l'autre côté L'angle sur le Belge Qui ne boit pas Moi ça m'a tué de rire Vraiment Pour commencer ton Je ne pouvais pas Ne pas en parler C'était vraiment Un super round Donc voilà Bravo à vous deux Moi j'ai donné Le premier round A Parano Le deuxième A Marco Et comme dirait PH Un round Et un round Ouais c'est ce que j'allais dire Parce que Sur deux rounds Sur deux rounds Je pense que tu peux juger L'égalité En plus Rejoignez Rejoignez le 1 plus 5 roues Mais bien sûr Rejoignez les égalités Je résume l'égalité Dans le sondage PH cœur sur toi A qui le tour les mecs Je vais y aller Personnellement Vas-y Donc Parano contre Marco Le gars du RC Contre le pro player Among Us Pas encore Ouais pas encore Donc Battle très serré Et c'est le seul Où je vais donner égalité Parce que J'ai pas envie De donner un gagnant C'est un battle promo C'est un battle Pour le kiff Franchement Les deux étaient On fire Et franchement Les punch Elles m'ont fait rigoler Pendant Tout le battle Que ça soit du côté De Parano ou Marco Il y avait eu Beaucoup de techniques Du côté de Oui de Parano et Marco Des deux côtés Et franchement Ouais c'est le seul battle Où je vais donner égalité Voilà Eh les mecs Dédit est avec nous Dédit le vrai Bien quoi Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Ça va quoi frérot Tu m'entends là ? Ouais Je t'entends super bien Ah bah nickel Ah putain Tu vois Eh La technologie me fait Là ça marche de ouf J'attendais la fin des battles Je voulais pas arriver En plein ronde A foutre la merde Machin J'ai bien écouté J'ai laissé faire Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah c'était lourd Eh monsieur Ça commence Attention là Le level Eh putain T'as vu le battle Pour le titre ? Bah ouais Après le dernier Entre Parano et Marco Voilà Mais c'est obligé Ouais Là c'était Un truc d'exhibition Tu vois Les mecs sont venus Nous faire plaisir Mais même avant Ouais Le battle pour le titre C'était dingue Ah ouais Gros big up à tout le monde Qui est là Il y a trop de monde Gros big up à tout le monde Merci encore de m'inviter Ça fait trop plaisir Merci à toi d'être là gros Merci merci beaucoup On se retrouve Pour une autre édition bientôt On va ouvrir les inscriptions Sur le discord Le lien sera En description Sûrement Dans la rediffusion De cette vidéo Que dire de plus Merci encore une fois Dédit Monsieur Avec plaisir On est là On n'est pas loin On est confinés On ne bouge pas Tu nous fais un petit bail Avant de partir Tu connais Mais Attends La force Faut pas le dire Mais comment j'espérais Que tu me le demandes Mais frère Tu connais En force Toujours Les gens Allez Allez Vous abonner en bas A la chaîne Évidemment De Dédit Il y a toujours Du frais Qui sort sur Instagram Sur Youtube Allez-y de partout Vas-y frérot C'est à toi Fais-nous Une fin On va boucler ça En bout Pour tous ceux Qui sont restés Allez-y La cerise Bon Qu'est-ce qui se passe Hey A t'écouter Tu l'es trop Mais t'en es super loin A t'écouter T'as déjà tout fait Mais tu fais rien Que tous les cas C'est à nous répéter Qu'on est du père Viens Je connais un trou Pas loin d'ici Qui tirait super bien Respect au bulleterrier Sans ton bulleter rien Je t'aurais déjà fait piquer Si j'étais super chien Tu me verrais bien Tout niqué Mais je te verrais bien Super main Toi et t'es rime que j'ai mis Vérais venir de super loin Je suis entre la Delorraine Et la Super 5 Gare et sur le parking De l'ancienne gare T'es pas vraiment bestial Je suis entre la bestiole Et l'animal de compagnie D'une mini panthère noire C'est l'espoir Du rap c'est français Moi c'est sans espoir Je me conduis aussi mal Que la régalia d'FF15 Me vide à peine Et j'entends déjà Et j'ai fait le plein Ce que je voulais voir tourner C'était pas la roue C'était le joint Ouais Full 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 Le mec Merci à tous Merci aux gens Merci à vous Faites tourner la vidéo Quand elle arrive Que dire de plus Prenez soin de vous Prenez soin des vôtres Et restez gangseux Sous-titres par Jérémy Diaz